Alléluia 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 Merci Jésus 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 Autez le beau Autez le beau Jésus nous t'aimera Jésus nous t'aimera Nous t'aimera Alléluia Alléluia Jésus Alléluia 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 Jésus Alléluia 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 Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne, et pour la grâce et le privilège de pouvoir être dans sa maison, de le louer, de le chanter, et de ce qu'aussi nous accorde la grâce d'être au milieu de nous. Qu'il soit béni aussi pour le pardon de nos péchés. Il s'est abaissé pour réellement le prix, pour que nous puissions être un peuple qui lui appartient. Nous sommes heureux de pouvoir aussi savoir que non seulement nous lui appartenons, mais également il veille sur chacun de nous. Il est monté dans le hauteur, comme la Bible le dit, il a amené captif, la captivité, mais il a également fait des dons aux hommes. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour tous ces dons qu'il a eu à déverser pour roi et dans son église. Et c'est ce qu'il a dit lui-même que je bâtirai mon église. Et s'il bâtit son église, c'est qu'il doit en prendre soin et dans tout le moindre détail. Nous le remercions de tout notre cœur pour sa fidélité, parce que son nom est fidèle. C'est cela aussi qui nous rassure, tout notre cœur aussi, dans le plus profond de notre âme, sa fidélité. Ce que veut dire que quand il dit une chose, il l'accomplit certainement, sans tenir compte de ce que nous, nous pouvons penser, de ce que nous, nous pouvons attendre, mais simplement de sa personne à lui. C'est Dieu qui se respecte lui-même et qu'il veille sur sa parole. Il ne le fait pas pour toi et moi, mais il le fait pour sa gloire. Et c'est pour ça qu'il a dit que j'ai été suscité à dessein, afin que mon nom soit glorifié sur toute la terre. Il veille sur sa gloire, sa gloire aussi sur son nom. Et nous aussi, nous devons réellement aussi réaliser que Dieu nous conduit pour que nous puissions comprendre la chose qui lui est vraiment très importante. Et cette chose qui lui est très importante, si Dieu nous la révèle, c'est pour que nous la mettions en pratique. Nous nous rassemblons certainement, c'est vrai, nous louons notre Dieu et Dieu nous manifeste aussi qu'effectivement qu'il est présent. Mais l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir posséder la personne totalement. Quand on dit totalement, c'est corps, âme et esprit. Parce que nous savons, comme la Bible le déclare, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à pouvoir demeurer dans ce temple, comme il s'était crié ce jour-là, lorsque il est entré dans les eaux du baptême, et que Jean-Baptiste, effectivement, accomplit l'acte qu'il fallait. Et alors, les cieux s'ouvrirent, effectivement. Et puis, une voix se fit donc entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé donc plaisir de pouvoir demeurer. » Le Seigneur, notre Dieu, veut vraiment avoir plaisir. C'est-à-dire que trouver cette allégresse, en fait, de pouvoir demeurer et tabernacler en toi. Frères et sœurs, depuis le jour où il a fait, comme nous l'avons entendu aussi, c'était la première fois que Dieu a parlé comme ça, lorsqu'il a regardé un homme. Alors, c'était le désir de Dieu depuis toujours, de pouvoir tabernacler dans un homme. Et ce qu'il a accompli, là, c'était aussi pour que toi et moi, nous comprenions. Parce que le Seigneur, notre Sauveur, il a pris ta place. Comme tu le dis, il a pris aussi ma place. Mais pourquoi a-t-il pris cela ? S'il a pris ta place et qu'il a pris ma place, c'est pour que moi, je prenne sa place. C'est si absolument important que nous comprenions cela. C'est pour ça que nous sommes aussi appelés fils de Dieu. Parce que nous avons maintenant quelque chose, c'est-à-dire que ce que lui, il était, c'est ce que nous sommes devenus. À ceux qui l'ont reçu, donc, à ceux qui croient en son nom, il a redonné donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un honneur, un privilège extraordinaire d'être appelé enfant de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes nés de Dieu. Frères et sœurs, ce que vous entendez, ce ne sont pas des formules auxquelles vous êtes habitués à pouvoir entendre de vos oreilles et avoir une habitude de pouvoir dire nous sommes ceci. Mais vous ne réalisez pas la grandeur et le poids qui est effectivement accompagnant cette appellation fils de Dieu. Ce n'est pas une formule, en fait. C'est vraiment une réalité que nous, nous sommes effectivement, comme l'apôtre Jean l'a dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, si nous le sommes et que nous sommes enfants de Dieu, alors certainement, il doit y avoir une très grande différence. Alors, la Bible nous fait savoir que c'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et aussi les enfants du diable. Ce qu'il y a vraiment de groupe. La question, c'est de pouvoir se poser, de pouvoir savoir. Vous savez, nous avons eu pu prendre le temps de pouvoir jouer à beaucoup de choses mais ne jouez pas avec votre destination. C'est absolument important. Il y a un temps où on doit devenir sérieux envers soi-même. Soi-même. Parce que c'est vrai, on peut jouer à la comédie pendant un temps. Mais en certains moments, on doit revenir quand même soi-même. On se pose la question où est-ce que moi, je me positionne. Je crois qu'il y a une sœur qui m'a écrit. Elle m'a posé la question de pouvoir savoir. Je pense que sa question était est-ce que nous pouvons aussi savoir si vraiment nous sommes destinés à la perdition, à être perdus. Malgré que nous, nous venons donc à la maison du Dieu que nous sommes là. Sa question était assez claire. Je dis, est-ce que nous pouvons savoir si nous sommes perdus ou nous sommes de ceux-là qui sont réellement sauvés et qui vont dans la gloire et dans la présence de notre Dieu ? Qu'est-ce que vous répondrez à cette question ? Eh bien moi, je lui ai dit que oui, vous pouvez le savoir. Vous pouvez savoir Dieu te bénisse. Vous pouvez savoir si vous êtes dans le chemin de la condamnation ou le chemin des... Vous savez, je vous ai donc rendu mon témoignage quand j'étais encore petit, lorsque le Seigneur m'a visité quand j'ai entendu la parole de Matthieu 25, je vous l'ai dit, quand les filles de l'homme viendront assis sur son trône, il est à sa droite. Ceux qui sont donc, il dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Et à gauche, effectivement, elle a dit, vous êtes maudits, vous, allez donc dans le feu qui ne s'est un poids. J'étais présent moi-même, j'ai entendu et j'ai vu la destination que j'allais. Ah ça, sans l'ombre d'un doute, il ne fallait même pas qu'on puisse me faire les dessins. Sans l'ombre d'un doute, je savais que moi, ah oui, j'irais, j'irais mourir, j'irais en enfer. Alors avant que j'atteigne l'enfer, j'ai pris une décision. Donc, il ne faut pas vous flouter comme ça. Il faut que vous puissiez vous traiter durement. Ce n'est pas un jeu, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour ça que j'aime cet homme, l'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps. En fin de la sujetire à la parole de Dieu, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si un tel homme peut faire une telle déclaration, je pense que nous aussi, nous pouvons nous examiner effectivement sur ce sujet. Alors, nous allons lire dans Sophonie, au chapitre 1. Juste quelques petits traversés. Sophonie. Docteur, j'ai un petit souci ici parce que je crois que les lumières ne sont pas... Je ne sais pas. Merci beaucoup parce que je ne vois pas très bien. Un grand merci. Alors, nous lisons dans Sophonie. Donc, Sophonie, c'est après Abakuk. et je ne sais pas si vous allez le trouver quand même. Donc, je dis, vous prenez donc après Jonas, après Miché, donc Miché, puis vous allez vous trouver effectivement. C'est dans l'Ancien Testament. C'est ça. Vous y êtes ? Donc, Sophonie, au chapitre 1, nous lisons donc à partir du verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils de Zéchias, autant de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Verset 2. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets des scandales et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Amen. Tendre Père et précieux, nous voulons remonter de dire merci encore pour ce jour de grâce que tu nous as accordé de pouvoir être là dans ta maison et de pouvoir louer ton Seigneur. Nous sommes de privilégier, Père, pour pouvoir nous asseoir pour te puissant Dieu et le cœur transporté par ton esprit au travers de la louange du Champ de l'Équantique et pouvoir aussi voir que tu es vraiment présent et que tu nous conduis encore, Père Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ce jour est un jour de grâce que tu as donné à l'homme. Merci. Nous venons de lire ta parole, vraiment un grand Dieu. ce respect qui t'est dû, mon béné-même, Père, c'est en Dieu dans tous les offices. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole. Merci aussi pour ce que nous venons de lire. Car j'étais ainsi prié. Mon Seigneur de Christ. Amen. vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez remarquer que nous sommes dans l'Ancien Testament et cette écriture, effectivement, que nous venons de lire, manifeste, effectivement, la volonté de Dieu, en fait. Cela nous rappelle quelque chose qui, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, regardez bien, très bien, à quelle époque où cela a été donc prononcé. Nous pouvons aller beaucoup plus loin, donc, au commencement. Nous prenons dans le chapitre 6 de la Genèse. Cela nous rappelle effectivement aussi le même genre d'expression que Dieu a eu à pouvoir lui-même exprimer pendant ce temps-là. Je crois que Genèse, au chapitre 6, nous pouvons juste voir cela rapidement. Il dit, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, vous voyez déjà la situation, comment elle se présente, c'est que la beauté avait pris tellement de l'ampleur et puis les Fils de Dieu, comme on nous raconte, enfin, on fait part ici effectivement. Alors, ils n'ont qu'à pouvoir se sentir empressés de pouvoir faire leur choix en fait. Or, nous savons qu'en réalité pour un Fils de Dieu, le choix de l'épouse est conditionné par Dieu. Amen. Hallelujah. Je parle bien du Fils de Dieu. Amen. Et alors, la Bible dit qu'ils virent qu'elles étaient belles, et effectivement, ils en prient. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ils ont prient pour femmes, effectivement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui effectivement aussi. Donc, ce que nous voyons, c'est que la beauté est au cul de minors. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas une femme crépédique, je suis moche. Non, messieurs. Et ça, vous le savez, il y a tellement de produits, tellement de chirurgies et tellement de maquillages que vous commencez à pouvoir voir et on vous montre même comment elles sont. Quand vous la voyez, vous fouillez, mais lorsqu'il a mis tout pata 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 vous voyez, vous vous empressez. Mais c'est après, et puis, ce qui veut dire que comme si aujourd'hui, c'est cela aussi que vous devez bien faire attention. On ne peut pas prendre la fille d'un homme et vivre avec elle tellement des années et tellement des années sans avoir honoré son père et son âme. C'est la parole, pasteur. Donc, il y a des gens qui vivent dans des conditions qui sont anti-scripturaires. que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont tellement la beauté et les grandes on n'en pouvait plus alors on prend et on y va avec qu'effectivement. Non, 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 Pour Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter. C'est nécessaire. Ça, je crois que tout un chacun, parce que l'enfant que vous voulez prendre a quand même eu un père, a quand même eu une mère qui l'ont mis au monde, qui l'ont élevé, qui ont souffert. C'est leur enfant. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas à toi. C'est sûr, c'est certain. Même si ton corps, il est, je ne sais rien, tu ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas à toi. C'est du vol. Et là, il partit à quelqu'un. On dit bien fille de, fille de, on ne dit pas fille de marbre. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là. Donc, ça veut dire que toi, en tant qu'un homme, un fils de Dieu, respectueux, tu dois respecter la personne dont tu dois avoir. Mais alors, tous ces parents qui ont eu à pouvoir l'élever, papa et maman, il faut que je les honore aussi. Tu vas vers eux, tu dis, mais j'aime votre enfant. C'est à eux, mais non, s'ils disent, en tout cas, moi, on ne te veut pas, alors tu t'en vas. mais si on te dit qu'on ne te veut pas, il ne faut pas toujours courir. Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas entendre mon réagir. Vous inquiétez pas. Mais si on dit qu'on ne te veut pas, arrêtez. Tout en décembre, je t'aime, je t'aime. Nous, on t'a dit que nous ne te voulons pas, donc on ne te la donne pas. c'est Béblinka. Si le père décide de garder sa fille à la maison, c'est son problème, Dieu a dit que c'est bien. C'est pour ça, il ne faut pas, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Si tu veux te marier, c'est lui qui te donne l'ordre de te marier, c'est ton père. Et s'il dit non, nous restons dans le non. C'est important, frères et sœurs, de venir au Dieu pour que ces choses soient aussi mises en ordre. Parce qu'on ne peut pas vivre comme des chiens, on ne peut pas vivre et puis on vient, on chante, on croit qu'on est dans la volonté de Dieu. Non, monsieur, vous ne connaissez pas encore Dieu dans sa façon pour faire la chanson. Il faut qu'on apprenne à pouvoir savoir comment ça a vu de temps en temps. Il vous regarde, vous avez l'impression qu'il ne voit rien, vous êtes là. Vous vous souvenez, frères et sœurs, avec Ouzar. Vous vous souvenez d'abord dès le commencement comment étaient les chats. L'arche était sur les chats. Il ne disait rien. Et pourtant, ce n'était pas sa volonté. Les gens se réjouissaient. Vous vous souvenez ? Bien sûr que oui. Alléluia ! Somme 50, il dit aussi, j'étais regardé, je pensais, que j'étais rassemblée. Vous vous souvenez ? Tu te vois avec un îleterre, tu te plais. Avec un volant, tu te plais. Vous vous souvenez ? C'est écrit. Il ne vient pas. Ce sont des écritures. Elles sont nécessaires. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont prié pour femmes. Donc, toi, toi, tu es contre la volonté de Dieu. Amen ! C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu fais n'est pas conforme aux seins de l'Écriture. Dieu nous bénisse. Dieu nous aide. Ça travaille le cœur. Mais il y a un temps pour tout. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il faut que l'ordre soit. Ne vous dites jamais pas ceci. Non, vous ne savez pas. Dieu conduit les choses à sa manière. Mais il faut du respect aux choses de Dieu, frère. Nous entrons dans une phase, dans un temps qui est particulier. Et chacun de nous, nous l'avons entendu. Comme le Seigneur l'a dit, si je dis au méchant, tu mourras, tu ne dis pas au méchant qu'il va mourir. Et si le méchant meurt dans sa condition, je te redemanderai son sang. C'est exactement cela. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a été donnée. Elle doit être préchée. Sans tenir compte de vos émotions, sans tenir compte de ce que vous penserez. C'est là. Parce que, quand il faudra rendre compte, il n'y aura personne. Donc, tu seras seul. Dieu parle de moi. Tu n'auras pas un frère ou une sœur à côté. C'est moi qui tiens la Bible. Donc, on me demandera. Je te l'avais dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit ? Amen ! Vous ne serez pas là. Alors, nous continuons lecture. C'était dans le généal du chapitre 6. C'est-à-dire que les filles des hommes étaient belles et ils ont prié pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Vous voyez donc, tous ces désirs qui viennent rapidement. On veut, on veut, on veut. et puis c'est un peu comme ça. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme ne qu'est cher et ses jours seront de cent vêtres. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes. Vous comprenez ? Et que leur eurent donné des enfants, ce sont donc ces héros que furent donc familles dans l'intérêt. Vous comprenez cela, non ? C'est-à-dire que quand on dit des Fils de Dieu, ce ne sont pas des anges. Non. Est-ce qu'il n'y a pas des anges ? Parce que, bon, je crois qu'on en a parlé, s'il y a tellement de desseins, on va parler des Néphéli, des Nafatalines et ceci comme cela. Les anges ne peuvent pas m'aider au monde. En fait, bon, les anges sont... Vous comprenez ? C'est ça, quand même. Je ne vais pas rentrer dans le détail, quand même. Je pense que vous comprenez. Les gens vont tellement plus loin, mais en fait, ce sont des Fils de Dieu. Donc, des des descendants, des dents, puis des filles, C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. C'est pour ça, vous savez, c'est toujours une période difficile pour une fille et pour un garçon. C'est-à-dire que les yeux, le cœur, ils bat. Vous vous souvenez quand même, dans les Saintes Écritures, le fils de l'homme, un semeur a sorti pour s'aimer. Il a sémé sa sémence. Vous vous souvenez ? Et puis, pendant qu'il est endormé, son ennemi vint à la nuit. Il s'aimant aussi des livrets. Alors quand il nous a parlé, il a dit que les chants, c'est les moutres. Le fils de l'homme, la bonne semeur, ce qu'il a sémé, ce sont les fils de Dieu. Vous vous souvenez ? Les vrais, ce sont les fils du malin, dont le malin a bien ses enfants. Alors ils sont bien mélangés dans le monde, les chants, le monde. Ils sont tous mélangés, mélangés là-dedans. Vous, à vous de pouvoir les connaître, ce n'est pas facile. C'est sûr et certain cela. On a besoin de pouvoir toujours avoir recours à celui qui voit des lois. C'est pour ça, ne vous lassez pas de consulter l'éternel. Mon frère et ma soeur, celui qui ne consulte pas l'éternel est sous la malédiction. C'est écrit, vous ne l'avez jamais né ça ? Ah oui. J'ai détruit même ceux qui ne consultent pas Dieu. C'est écrit dans la Bible. Donc si toi, tu es un fils de Dieu, je crois que c'est un privilège d'homme d'avoir... Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham, il dit, j'ai dit à Abraham, il dit, j'ai fait l'alliance avec toi. Ensuite, je serai ton Dieu, dont l'homme a eu Dieu, qu'auquel il peut invoquer. Il sait que c'est mon Dieu et quand je l'invoquerai, il m'entendra. Donc, comme je ne vois pas l'avenir, mais Dieu, Dieu, lui connaît l'avenir, laisse-moi le consulter. Oh, que Dieu nous aide. Avoir une telle confiance en l'éternel, dit que je ne bougerai pas tant que Dieu n'a rien dit. Nous échouons beaucoup parce que nous prenons des décisions à la hâte. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas la précipitation. On est toujours en clé à pouvoir prendre, même si la chose devient tellement difficile. Mais il faut d'abord chercher la face de l'éternel pour savoir. C'est parce que nous sommes de fils. En fait, on le fait parce qu'on est certain de ces liens que nous avons avec lui. Parce que lui t'a dit à toi, invoque-moi dans ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est à toi qu'il s'adresse. Vous avez remarqué cela, mais c'est dans l'Epsom 50, non ? Rassemblez-moi mon peuple. Mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Et je parlerai. Je pense que nous recevions réellement l'évangile pur. Nous devons remercier Dieu, notre Seigneur. Nous devons remercier les Seigneurs de l'Église de tout notre cœur. Parce qu'il est vraiment bon, bon de bon de bon. Vous vous dites, mes frères, non, c'est la vérité, frère. Parce qu'il a veillé que la parole pure soit vous soit transmise. En envoyant le Saint-Esprit. Parce que les disciples ne pouvaient pas prêcher comme il a prêché. Mais il est venu lui-même. Alléluia ! Non, il est bon, c'est Jésus. Pour prendre soin de toi. En fait que la plupart puissent atteindre toi après des millenaires. Mais il a créé un canal que personne ne peut bouger. Alléluia ! Il est Dieu, frère. Il est bon, mon Jésus. Oui ! Glorifiez-vous de son nom, frère. Oui ! Personne ne pouvait le faire. Pour toi, il a fait tout ce qui était nécessaire pour que tu ne joues pas. Alléluia ! Oui, monsieur. Oui, madame. Bien sûr. Il t'aidera même dans les choix. C'est sûr. C'est vrai, frère. On doit connaître, c'est pour pouvoir l'apprécier encore davantage. C'est qu'on voit ce qu'il a fait pour nous. C'est la vérité. Sinon, c'est ça. Non, mais quand tu peux réaliser. Mais il prend soin de moi comme ça. Vous vous rendez compte, frère. Il a vaincu pour vous. Il est mort pour vous. Et puis, écoutez, très bien. Il est ressuscité pour vous. Non seulement il est monté, il est monté. Il est assis intercédent pour vous. Alléluia ! Jésus est bon, frère. Alléluia ! Oui, monsieur. Quand Satan vient t'accuser, lui, il dit, je payais le prix. Alléluia ! Jésus est bon, mon frère. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Alléluia ! Oh oui, monsieur ! Gloire à Dieu ! Merci, Seigneur ! C'est pour ça que l'apôtre Paul le disait. Nous sommes plus que vaincats. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Mais c'est vrai, frère. Sinon, Dieu est pour nous. Qui sera donc contre nous ? C'est vrai, les hommes vous voient malheureux, mais vous êtes plus riches, frère. C'est vrai. Dans ces mots, nous sommes malheureux. Mais quand nous rentrerons chez nous, quand nous rentrerons chez nous, alléluia, nous avons un chez nous. C'est pourquoi nous sommes des étrangers. Nous devons nous sentir étrangers. Vous savez, nous venons d'une ligne royale. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oui, messieurs ! Et ces lieux n'est pas notre lieu. Non, c'est le monde des hommes. Mais nous, nous sommes les fils de Dieu. Alléluia ! 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 Lorsqu'on a parlé aux hommes qui étaient là dans ces temps-là, ils n'ont pas cru à cela. Ils ont trouvé que ce n'est pas possible qu'il puisse se passer une chose pareille. Et ils y allaient en fait dans la direction dans laquelle ils étaient donc enclins à pouvoir avancer jusqu'au jour où cette décision effectivement fit donc être manifestée et que vraiment, alors là, la chose à laquelle Dieu avait donc déclaré jusqu'aujourd'hui, l'humanité entière a le témoignage. Que réellement, Dieu a détruit la terre. Tous les hommes, tous les hommes, les animaux, ainsi de suite, ont été exterminés. Excepté, nourris ce que vous suivez. Amen. Vous pouvez voir qu'effectivement, la Bible dit que tous les méchants, donc tous ceux qui étaient dans le temps de nouer tout ça, aucun d'eux n'est resté. Et parmi les animaux, tu as pu choisir les animaux qui devaient être épargnés et les autres qui pouvaient être exterminés. Donc c'est comme cela que l'âge a été. Mais il a une sagesse extraordinaire. Non, je l'aime, c'est Jésus. Vous savez que quand il a parlé d'exterminer, là, et personne ne pouvait arriver à pouvoir penser que, dans sa pensée, il avait donc aussi un projet de pouvoir sauver. Il est bon. Même dans sa colère. C'est vrai, même dans sa colère, sa colère durera un instant, mais sa bonheur durera toujours. Non, il est merveilleux. Comment on n'est pas loué à ses dieux ? Comment on n'est pas donné du temps à ses dieux ? Juste pour l'entendre. Je crois comprendre que Marthe et Marie, ils avaient un privilège extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, asseyez-nous quand même. Je m'assieds là pour pouvoir écouter quand même, à l'observer. C'était un temps où ils devaient profiter. C'est cela, je crois que ces moments-là, ont quand même eu à pouvoir... Parce que quand ils ont envoyé les gens pour chausser le Seigneur, ce sont les sœurs, hein, qu'ils ont envoyé, quelque part, quand même, le Seigneur s'est souvenu. Ils m'ont accueilli chez eux. Ils étaient là, si je voyais, combien ils étaient quand même empressés, écoutés la parole. Marthe devait me servir récemment. Marie était assise, effectivement, à mes pieds. Donc, vous voyez, toutes ces choses ont leur importance. Ce que vous faites pour Dieu, c'est sûr et certain à son importance. En fait, je voudrais que vous compreniez ceci, frères et sœurs, je vous en supplie. Ne faites pas, en fait, des actes pour la parole. Dieu, comme si vous vous sentiez rédébable à la personne qui vous est en face de vous. Que je dois le faire, bon, sinon, parce qu'on va penser que je ne suis pas une chrétienne, ou je ne suis pas un chrétien, donc je dois vous faire venir, venez chez moi. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment, ça ne sert à rien. Faites quelque chose, parce que vous trouvez que c'est convenable, et c'est juste, et c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui réjouit l'âme de pouvoir le faire, parce que c'est normal, c'est juste, et puis, ça glorifie quand même Dieu que je sers. Parce que je ne suis pas servante de monde, ou quoi, de soi-même, mais je sers Dieu. Quand les voisins, les voisines dans la rue me regardent et disent, ah, on sait que la maison là-bas, cette famille-là, cette femme-là, toujours, elle sers son Dieu, elle aime Dieu, elle va toujours prier, et quand vous arrivez à passer, vous allez, bonjour, madame, bonjour, monsieur, ah, bonjour, bonjour, madame, bonjour, monsieur, vous comprenez ? Parce que, j'ai dit, bon, j'ai dit, c'est quelque chose qui doit être en vous, parce qu'on a maintenant attrapé un esprit mauvais, ceux des gens qui sont d'ici, monsieur passe, vous le regardez. Moi, j'ai souvent rencontré ça, c'est quand même, j'ai pas, c'est un peu, je me le faisais, moi, je fais toujours bonjour. Ils sont étonnés, je dis, mais bon, vous me regardez, je vous salue, parce que vous n'osez pas me saluer. Donc, moi, je vous salue. Il y a des gens qui trouvent plaisir comme ça, à vous parler. Parce que vous dégagez une gentillesse, une sympathie. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, je parle bien ici de fils et de filles de Dieu. Vous ne pouvez pas, vraiment, je veux dire que, vous ne pouvez pas adopter l'esprit du monde. Dieu nous a fait sortir du monde. pour que rien du monde ne puisse arriver à pouvoir rester en nous. Nous devons, nous allons voir que Dieu nous donne la possibilité de voir le temps. Nous devons être, vraiment, quand on nous regarde, on dit que, mais c'est un peuple bizarre. Vous savez, les Juifs, partout où ils passaient, on savait que c'était un Juif. parce qu'ils savaient qu'il était un peuple différent. Les dieux d'Abraham, ils ne s'étaient pas, les dieux de Nassou, ils ne s'étaient pas, il est là, mais on sait que, on sait qu'à maintenant, c'est un Juif. Et sa façon de prier, sa façon de prier, c'est un Juif. Donc on le reconnaît, les Juifs. C'est un peuple différent. Nous, on doit aussi nous reconnaître. Vous savez comment ? Il a dit, « Assez si tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. » C'est extraordinaire. Vous cherchez des grandes choses, mais en fait, Dieu est dans le petit. Pas par votre habillement, pas par votre... Non, monsieur. Dieu te bénisse. C'est juste, c'est petite, mais c'est une bombe. Elle est là. Vous vous la passez à côté, tout ça, vous dites, il faut qu'on nous voit habillés comme ça, longs, comme... Non, 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 non. Dieu dit, c'est ceci en fait. Juste ça. Alors les gens vont dire, oh là là là. Parce que cet amour-là, il est particulier. C'est celui qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Oh frère, aucun osé se joindra à eux. Et la Bible dit que le Seigneur lui-même, ajouté à l'église, chaque jour. ça veut dire que dans cette dimension-là, quand les gens pouvaient le voir, ils disent, mais vraiment, ce sont des chrétiens. Ah, Antioche ? Oui. Donc on pouvait le voir, effectivement, par leur façon d'être, effectivement, parce que les caractéristiques d'un fils de Dieu, vous savez, c'est lesquels, les grands miracles qui font ce que là, ce sont des chrétiens, vous avez les deux mots en fait tellement. Que Dieu te bénisse. Ah, Satan peut imiter tous les dons. Il peut imiter tout ça, tout ça. Satan peut imiter tout ça. Mais il y en a un qui ne peut pas imiter. est-ce qu'il y en a un qui ne peut pas imiter quand il règne ? Dieu est. Il est là, Nathan ? Ah, voilà, c'est ça. Il va peut-être nous chanter ça après. Hein ? Il ne s'était pas là. Parce que j'aime bien quand on m'attend pour ce micro. Et là, je regarde, je dis, Dieu est amour. Vous connaissez, hein ? Aïe, 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 aïe. Dieu est bon. Mais c'est amour. Frère, même dans n'importe quelle condition, nous l'aimons, frère. C'est un bonheur pour nous de l'aimer. Et en plus, c'est la guérison quand même. Quand nous l'aimons, nous nous sentons bien. Si Dieu n'existait pas, où est-ce que nous serions, frère ? Nous l'aimons parce qu'il existe. Moi, je ne sais pas, moi, vous pouvez vivre sans Dieu ? Alors, nous sommes heureux qu'il soit là. Frère et soeur, je ne sais pas comment être, mais je prie que Dieu nous aide. C'est vraiment merveilleux de pouvoir avoir ces dieux. Alors, comme nous le voyons dans les scènes d'Écriture, il montre bien que c'était donc ce désir qu'il avait manifesté de pouvoir exterminer. Mais comme lui-même, il est l'auteur de la création, il a aimé la création. Quand il a créé l'homme, il était heureux parce que lui-même, lui-même, j'aime dire. Vous savez, Dieu vous aime, ce n'est pas question de répéter, mais Dieu vous aime au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Vous vous rendez compte qu'il crée l'homme, il l'aimait là et tout le temps qu'il regardait, il pensait toujours à lui. Il s'est tracassé pour le bien-être de l'homme. C'est la vérité, frère et soeur, on ne peut pas dire que c'est vrai, 100%. Donc, c'est-à-dire que pendant que l'homme, lui, s'occupait des choses que Dieu lui avait données à pouvoir s'occuper, Dieu le regardait, il dit, qu'est-ce que je peux faire encore ? Les animaux, je les lui ai donnés. La domination, je les lui ai donnés. Donc, il peut dire ça, ça peut arriver, il peut dire ça, mais oui, c'est vrai. Non, parce que tout lui appartient, tout appartient. Il dit, c'est vrai, donc, tout ce que Dieu a créé, c'était donc pour toi. Malgré que tu avais toutes ces choses-là, il continue toujours à pouvoir se soucier, se poser. Mais je veux le voir heureux. Pourquoi ? Parce que l'homme s'occupait joyeusement de la place que Dieu lui avait donnée. Il ne cherchait pas une autre chose à bouger à droite, aller là-bas. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui était en dehors de la volonté de Dieu, ça ne l'intéressait pas. C'est la vérité, frère et soeur. Parce que depuis qu'Adam était là, Dieu lui avait dit, l'âme de la conscience du bien et du mal, n'y touche même pas. Il s'occupait des choses de Dieu et l'arbre-là, il ne le regardait même pas. Même pas, pasteur. qui n'était pas préoccupé par ce genre de choses, non, lui était constamment préoccupé par ce qu'il dise les saintes, enfin, qu'il dise les saintes écritures, qu'il dise les saintes écritures. Vous comprenez, j'ai un peu, hein, j'examuse. Ça pouvait être comme ça. Qu'il dise les saintes écritures. Dans ça, qu'il dise les saintes écritures. Je vais aller là-bas, qu'il dise les saintes écritures. Mais oui ! C'est comme ça qu'il était. Il prenait plaisir à ce que Dieu a dit. C'est ça. Donc les saintes écritures, ce que Dieu a dit. Amen. Amen, amen. Et Dieu, quand vous méditez là, quand vous méditez la parole de Dieu, vous prenez plaisir à pouvoir méditer et à lire et à écouter, à lire et à écouter. Mais Dieu prend plaisir. Amen. Amen. C'est vrai. Et vous vous souvenez, c'est cela. Vous vous souvenez ? Dans le psaume, chapitre 1. Vous l'aimez tellement aussi, je crois, que nous pouvons juste les lire et puis nous revenons un peu plus rapidement. Regardez bien ce qu'il dit. Psaume, chapitre 1. Vous connaissez même par cœur. Et donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de... Voilà. Il est à la place parce que Dieu l'a placé. Il ne s'occupe pas de conseil. Oui. Ce qui parle que tel a dit, tel a dit. Non, 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 non. Dieu m'a placé là-dedans. Alors quand on vient lui dire que tel a dit, tel dit, tel dit, tel dit, toi, comme ça, il dit... Alors, il revient ce qu'il revient dans la pensée. Il dit, le Seigneur a dit au reste que ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est juste, ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Ah ah ! Et là, je suis là-dedans. Alléluia ! Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous allons rentrer chez nous. Nous devons réaliser que chez nous, c'est différent. Nous continuons. Alléluia ! Qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas ce que toi, tu dois chercher. Et qui ne s'assied pas en compagnie. Alors, si vous avez, vous savez, si vous avez des amis ou des gens qui, chaque fois, vient toujours se plaindre de quelqu'un. Frères et sœurs, fouillez. Ça, c'est la souillure qu'on vous apporte. Parce que ce n'est pas ceux qui entrent dedans qui souillent. Ah ah ! Ceux qui sont de la bouche. Donc, quand tu entends toujours des propos sanguiniers, tout ça, tu es dedans, tu es complètement souillé et le mauvais esprit peut aussi t'emporter. Alors, tiens-toi loin. Amen, amen ! Tu fermes les oreilles pour ne pas entendre à ce décret. Les propos sanguiniers, ainsi de suite. Il faut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Là, c'est là que Dieu vise, en fait. Ton cœur. Parce que c'est du cœur qui fait une mauvaise pensée, mais là, je ne veux pas qu'il y ait mauvaise pensée. Ah oui ! Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit ? Personne. Mais nous avons la pensée là-dedans. Alléluia ! Alléluia ! C'est vrai, frère, vous ne faites pas des amis avec des gens qui critiquent. Même si c'est une soeur ou même si c'était un frère, quand il vient, vous voyez, toujours comme ça, c'est lui ça, je crois que si c'était un frère, frère, je pourrais te demander un service. Mettez-nous à genoux. Mais ma soeur, pourquoi ? J'ai dit, frère, mais tu sois quand même des frères et soeurs en Christ. Alors, mettez-nous à genoux pour que nous prions pour que le Seigneur nous donne une bonne atmosphère. Tu stoppes déjà les démons. Si tu commences à dire, oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, c'est fini. Tu seras enrobé et puis comme nous l'avons entendu aussi, tu vas voir ton frère Jonas qui ne t'a jamais rien fait. Vraiment, le pauvre frère, il ne t'a jamais rien fait. Mais il devient mauvais ce jour-là. Pourquoi ? Parce que tu as entendu Gabéji est venu vous parler. Il t'a dit, tu sais, tu sais, moi, je ne parle pas jamais du mal, mais je viens seulement quand même pour mettre les frères et soeurs en garde. C'est pour quand même que les frères et soeurs comprennent que tous ne sont pas des frères. Il a commencé à dire, tous ne sont pas des frères. Et puis, tu as tout de même la situation de tonnerie et de se dresser pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. qui ne sont pas des frères et soeurs ? C'est Dieu. Frères, ils attendent que Dieu te bénisse. Chaque fois qu'on chante ça, on pense à toi. Donc, tu es béni aussi. Non, mais c'est sérieux. Est-ce que vous comprenez ? Quand vous chantez, non, quand vous êtes dans un moment de disparition, tu as fait « Blablabla », puis tu as dit « Je t'en perds, commence à chanter l'amour. » Tu verras que tu vas regarder ton mari ou ta femme avec un autre regard. C'est vrai. Quand déjà, tu entends que l'amour supporte. Donc, si tu as fait, tu dis « Mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, c'est arrivé là » puis tu dis « L'amour supporte. » « Mais oui, c'est cela quand même. » Et puis l'amour, il couvre, il me tutide. Voilà. Dieu n'a jamais dit que tu dois aller dévoiler le péché de ton frère. Je ne veux pas moi me trouver dans le péché pour dévoiler celui-ci, il l'a fait, il l'a fait. Non, s'il l'a fait, il l'a confessé, il l'a demandé pardon à Dieu. Où est mon problème ? Vous ne pouvez pas vous considérer plus sain que Dieu lui-même parce que quand vous voyez les autres, ils sont tous, ils sont des méchants, des pécheurs, des nobles, mais toi, tu es le plus sain, la plus sain. Mais alors, si tu regardes très bien, tu es pire. Pire, parce que déjà, les faits de te prendre toujours pour le plus sain, c'est que tu es pire. Donc si nous pouvons adopter ce que le Seigneur nous a dit, que chacun regarde l'autre comme étant au-dessus. Ça, vous répétez, mais vous ne le mettez pas en pratique. C'est bien qu'on dira avec chacun, regarde, c'est la parole de Dieu qui t'est donnée. Il doit trouver sa place en toi. Toujours comme ça. Donc avant, nous continuons rapidement. Alors, psaume, il dit, mais qui trouve son plaisir, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite? Vous voyez? Prendre plaisir à pouvoir lire la parole de Dieu, à écouter, effectivement aussi, mais c'est important. On a besoin de cela parce que ça fait partie de notre vie. L'âme la plus puissante que l'Éternel nous a donnée, c'est sa parole. Que Dieu te bénisse parce que par la parole de Dieu, il a créé toutes ces choses et il a donné. Donc on sait, vous vous souvenez quand même avec notre Seigneur quand le diable est venu. Parce que s'il n'avait pas la parole, le diable allait lui mettre un défaite. Bien sûr, il était rusé avec eux et il est écrit, il est écrit lui aussi, mais il est aussi écrit. Ah oui, ça, c'est la bombe. T'as tel point qu'il a tellement reçu des uppercuts qu'il n'a pas tenu, il s'est enfoui. Bien sûr, résistera Satan d'une fois femme et il fuira loin de vous. Mais c'est pour ça quand vous êtes dans la maison du Seigneur, soyez toujours attentifs, pensez toujours aux paraboles du semeur. Le diable rôde comme un lieu rugissant, il cherche à ce que toi tu ne puisses pas prêter attention, tu me regardes mais quand tu sors, tu refais la même chose. On doit prendre des dispositions. On nous continue d'abord rapidement. Il dit qu'il avait dit du jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage et ses flétris point. Et tout ce qu'il fait, que Dieu soit béni et puis il ajoute puis l'anime, il n'en est pas ainsi de méchant. Voilà. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. Et toi qui médites la parole qui te tient dans les scènes d'écriture, frères et sœurs, c'est un temps tellement important. Alors regardez, maintenant nous avons lu dans Genèse, effectivement, chapitre 6, vous voyez bien que dans le lointain passé, quand Dieu a déclaré exactement la même chose, les hommes ont douté. Ils ont trouvé que, et puis ça avait dit d'un homme tout à fait ordinaire qu'ils voyaient devant eux, le roi, je veux dire. alors ils l'ont méprisé, effectivement, grand jardin, Dieu a dit j'ai d'exterminer effectivement la face de la terre. Oui, c'était sa décision, ça. Comme leur cœur était tourné vers le mal, donc Noé fut trouvé, mais quand même, comme vous savez, tout cela fut donc détruit et en commençant maintenant, donc on a une nouvelle histoire avec Noé et aussi ça, ses enfants effectivement ainsi de suite. Donc, nous arrivons donc à Sophonie. Votre attention, frères et sœurs, vous remarquez très bien qu'à cause de ce que l'homme a eu à pouvoir faire et cela a conduit Dieu à prendre cette décision, vous remarquez très bien comment, qu'est-ce qui a poussé Dieu ainsi à pouvoir l'être. à condition de l'homme, son état, effectivement, il s'est éloigné de Dieu, il prend des décisions quand il le veut, effectivement, il fait des choses comme il le veut. Puis, il y a eu donc ce mélange entre la semence de Dieu et la semence du serpent. C'est ça, oui. D'ailleurs, pour que vous puissiez peut-être vous poser un peu des questions. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est votre histoire qui m'a montré. Récemment, donc, dans quelques jours que je viens de passer ici, on a eu à pouvoir faire un constat. Une femme. En l'espace, vous me pardonnerez, hein ? En l'espace d'un temps dans sa période, non, compagnie ? Avant qu'il s'arrive cette période-là, dans cette période où elle est, vous comprenez ? Alors, elle a eu, monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Vous avez compris ? Monsieur, monsieur, monsieur. Donc, monsieur, monsieur. Chaque monsieur a donc déposé. Effectivement, on se rendu compte qu'effectivement qu'il a conçu deux envahs, deux jumeaux. L'un dame père X, l'un dame père Y, la même dame. Vous comprenez ? Donc, là, c'est mon discerpant, c'est vrai. C'est la vérité, pasteur. 100%. C'est récent, dans le jour. Non, c'est récent. C'est récent. Chacun de vous doit avoir lu. Parce que souvent, vous doutez, c'est mon discerpant, c'est vrai, mais c'est 100% vrai. Biblique. Alléluia. Amen. Votre science, il vient pour dire oui, c'est la vérité, mais Dieu l'avait déjà dit depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Frères et soeurs, Dieu, seulement vous confiez, je voulais toujours dire, frères, c'est vrai qu'il y a un problème de corona, mais vous n'avez pas à avoir peur de corona. Vous, vous, frères et soeurs, vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce qu'avant que le corona n'apparaisse. Regardez-vous, me regardez silencieux. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Avant que, chaque maladie qui apparaît quand même sur la terre, mais notre Père Céleste, pas les scientifiques, mais notre Père Céleste les connaissait. J'ai bien de vous prouver une chose qu'il vient de pouvoir avoir maintenant parce qu'avant, il ne connaissait pas, mais la Bible l'a déjà montré depuis longtemps. Vous devez avoir confiance dans la parole de Dieu qui est dans le médecin, qui est dans le médecin. Nous avons un médecin chez nous. Vous savez bien. Nous avons le consulté d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai jamais dit que personne, moi-même, je n'ai jamais dit. Ah oui ? Ah ben oui. Vous me regardez ? Bien sûr. C'est bon, ils nous écoutent. Ils vont dire, monsieur, il est en train de pouvoir révolutionner les gens. Pour dire qu'ils ne peuvent pas aller. Moi, je ne vous ai jamais interdit d'aller voir le médecin. mais je vous ai toujours dit la confiance est là-dedans. C'est là qu'on place notre confiance. C'est toujours important de placer la confiance là. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé effectivement avec Ève et les serpents et aussi avec Adam, cela est vrai parce qu'on a vu la nature. Dieu effectivement aussi qui... C'est quand même clair, donc il n'y a même pas à pouvoir expliquer l'ombre. D'un d'autre, il ne peut même pas t'y avoir parce que c'est évident. Puis en plus, la Bible dit encore clairement que Kayan, Kayan était du malin. On ne pouvait pas dire que Kayan était d'Adam. Dans la possibilité d'Adam, Kayan ne se trouve pas. La Bible ne se trouve pas. Comment vous pouvez hésiter? Non, c'est dans la possibilité d'Adam. Vous l'avez trouvé? Vous voulez qu'on lise? Vous l'avez déjà lu, non? Vous ne le trouverez jamais, jamais, jamais. Adam, c'est à partir de cette que les hommes ont commencé à invoquer. vous voyez, frère, c'est nécessaire que nous comprenions que les livres que nous tenons dans nos mains, nous devons du respect. Et c'est vraiment le livre de la vérité. Quand vous pensez, par exemple, quand la parole de Dieu vous est apportée et que vous, dans votre tête, vous contredisez la parole. D'abord, je vais passer par là. Il y a une question que, bref, ça va vous faire bizarre parce que vous allez dire, mais frère, mais c'est vrai, frère et soeur, parce que, vous savez que, même quelqu'un qui se tient dans l'Assemblée, vous allez dire, mais frère, c'est quand même, on est là, mais c'est vrai, qui se tient dans l'Assemblée, c'est que, vous voyez, la soeur m'a posé une question, il dit, frère, comment est-ce que, on peut savoir qu'on est mort spirituellement, bien que venant à l'Église, quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui est mort spirituellement, mort spirituellement, et quelqu'un qui rétrograde de façon temporaire. Vous voyez ça ? Vous savez, parce qu'il dit, mais parce qu'on a écouté la parole de Dieu, on a entendu ça, donc, quelqu'un qui est toujours rétrogradé temporairement et quelqu'un qui est aussi mort spirituellement, ça dit, parce qu'il dit que, quelqu'un qui est mort spirituellement, il ne fait pas de progrès. Donc, c'est ce que j'ai dit, ce que tu as dit, donc, il est mort subituellement, il ne fait pas de progrès, ainsi de suite, effectivement. Bon, alors, quelqu'un, alors, qui est rétrograde, tu vois, qui ne fait pas de, il est toujours, de façon temporaire, parce qu'il est rétrograde, qui ne fait pas de progrès, il n'avance pas. Vous comprenez ? Donc, on veut savoir si, qu'il y a la différence entre les deux. vous voyez qu'il y a des questions qui sont profondes, et qui demandent aussi la réponse, pour nous tous, que nous puissions comprendre, et c'est très important, et la différence, elle est énorme. Elle est énorme, mon frère et ma soeur. Juste, juste simplement, pour vous montrer, c'est dans la Bible, vous voyez, dans le livre de Timothée, je crois, nous disons, dans Timothée, nous revenons ici, dans le sophonie, nous avons lit, je crois que c'est, Timothée, quelque chose comme cela, voilà, voici ce que je veux faire, c'est que Timothée, voilà, de Timothée, au chapitre 3, je pense, voilà, de Timothée, chapitre 3, juste vous lire, pour que vous puissiez voir, alors, il dit, sache que, dans les derniers jours, il y aura, des temps, difficiles, alors, il continue, car les hommes, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, de loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ayant donc, l'apparence, et la piété, vous comprenez donc, on le ramène, bien, mais réniant, c'est qui en fait la force, tant que, quand on dit, ayant l'apparence, la piété, nous ne sommes pas des personnes qui sont à l'extérieur, il y a l'apparence, et la piété, il dit, mais réniant, c'est qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, écoutez bien, car il en est parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, acheté par des passions d'une espèce, apprenant toujours, et ne pouvant jamais, arriver à la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez, quand on parle de la mort spirituelle, apprenant toujours, toujours, et c'est là, que nous, retournons plus loin, bon, je ne suis pas là-bas, mais apprenant toujours, et n'arrivera jamais, à la connaissance de la vérité. Puis, il nous explique effectivement, regarde bien, pour que vous puissiez comprendre, de même que Jeannès et Jambresse, s'opposeurs à Moïse, de même, ces hommes s'opposent, à la vérité. Vous comprenez ? Vous allez voir leurs caractéristiques, mais je n'ai pas envie de dire, étant donc corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, parce que quand tu dis ce qui est de la parole de Dieu, quand tu as toujours à pouvoir rédiger, c'est important. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit ? Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, ils ne pourront pas faire de progrès. Ils pourront entendre, ils pourront effectivement, mais ce sont toujours des personnes, en fait, qui jugent tout le temps, qui se plaignent tout le temps. Alors, regardez, c'est pour que vous puissiez vous voir aussi vous-même. Regardez, je vais vous montrer encore dans l'écriture pour que vous voyez plus clairement ce qui veut dire qu'effectivement, un homme ou une femme est morte spirituellement, en fait. C'est important, pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre cela aussi, c'est nécessaire. Alors, nous allons, je pense que dans, je pense que dans le livre Jude ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, voilà. 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 Je vais lire à même beaucoup, hein. Alors, Jude, 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 ce chapitre, Jude, c'est merveilleux. J'ai dit au verset 4, même verset 3, vous permettez. Vous avez du temps ? Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, en fait, de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois. Merci. Car, il s'est glissé parmi vous, certains hommes, parmi vous les chrétiens, parmi vous les croyants, vous entendez cela. Certains hommes, vous me suivez, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous allez voir les caractéristiques. Des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien, toutes ces choses, que les Seigneurs, après avoir sauvé le peuple et l'avoir fait sortir du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il a réservé pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu qui ne s'était un proie. Vous avez bien compris, non ? Un feu éternel, un feu éternel, il ne peut pas être éternel, parce que pour avoir l'éternité, il faut avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le qui était Dieu. Donc vous comprenez, le feu ne peut pas être éternel. Donc il va des années, des années, des siècles, des siècles, mais pas l'éternité, parce que Dieu ne peut pas donner la vie éternelle à un feu. Parce que s'il donne la vie éternelle à ces feux-là, il est éternel, ce qui veut dire que les gens qui sont dedans, ils ont aussi la vie éternelle. Oh, c'est pas possible. Dieu te bénisse, mon frère. Oh, c'est pas possible que les méchants, les inquédures puissent avoir la vie éternelle. Ce sont les fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, l'enfer n'est pas fait pour vous. Si vous pouviez comprendre cela, vous louerez Dieu. Alors vous ne ferez pas ce que les diables vous demandent de faire. Alors nous continuons. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur reverie, souillent par réellement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les droits. Or, l'archence mystère, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, n'osait pas porté contre l'un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent effectivement dans ce qu'ils savent naturellement comme de brut. Malheur à eux. Vous suivez pour ce qu'ils vont dire peut-être qu'on parle des anges. Non, on parle bien de ceux qui se disent croyant qu'ils y sont glissés. Nous allons continuer. Malheur à eux quand ils ont suivi la voie des Cahiens. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garments des qui, des balames, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont donc des accueils dans vos agapes, faisant un punement bonne chair, se répéissant eux-mêmes. Ce sont de nuées sans eau. poussés par le vent, des arbres d'automne s'enfouillent. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? Donc il dit deux fois morts et puis déracinés. Des vagues injurieuses de la mer rejetant l'écume de l'âge d'impureté. Vous comprenez comment on les décrit en fait ? L'âge d'impureté effectivement, il dit et des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux que donc les septièmes dépréhants a prophétisé en ces termes. Voici les seigneurs revenus avec ces saintes viriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous, tous les impies, parmi eux, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes, écoutez bien, et de toutes les paroles injuriaises qu'on proférait contre nous des pécheurs impies. Verset 16. Ce sont des gens qui font quoi ? Et qui font quoi ? Et qui marchent selon leur et qui ont à la bouche de parole qui admirent les personnes par motif. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de cela. Donc, en fait, vous devez observer, je vais pas aller plus loin, vous devez observer quels sont les comportements que vous avez. C'est prégnant toujours de la parole, trouvant toujours de motifs à critiquer, toujours à pouvoir parler. Quand vous regardez bien, les gens, vous savez, la Bible est un miroir. Il s'est dit toujours, soit un frère, mais chaque fois, toujours problème avec celui-ci, avec celui-là. Posez-vous la question, dis-moi, alors il y a un problème quelque part. Mais la même. On peut bien lire la Bible, dire, je suis un fils de Dieu, mais ce que tu produis, la vie au quotidien passe. C'est ça, c'est que la Bible dit. Il dit, mais ces gens, les gens personnels, éloignent-toi de ces hommes-là. Ils ne feront jamais de plus grands progrès. Après, dans tous les jours, ils n'arriveront jamais à connaître la vérité. Oui, messieurs, si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi ? La franchira de la nature charnelle. Des critiques, toujours toi, c'est toujours près de toi que l'autre somme. Oh, tu sais, c'est elle, soeur-là qui a dit ceci. On s'est dit, frère et soeur, examinez-vous. Vous pouvez voir, et faites-vous, je ne veux pas vous tromper. Vous-même, regardez-vous, faites-moi, des critiques, mais tout ce qu'on peut avoir comme problème, ça veut dire quoi ? La certaine. Le frère est-elle, tu sais, la sainte, elle a dit, oui, quand elle est parti en bas, il a commencé à pomper, 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 toujours toi. Quand les choses se passent à la semaine, quand une soeur a fait quelque chose, regardez-le, est-ce qu'il y a d'abord toujours murmuri, toujours se plaindre, toujours qu'il n'y a personne qui est bon si c'est vrai que toi. Non, mais c'est la vérité. Meilleur, il n'y a pas d'autre meilleur que toi. Donc, quelqu'un fait quelque chose, et puis il a fait, mais c'est pas comme ça. Et quand toi, tu fais, j'ai fait ça, c'est beau que tu as fait, toujours ceci. C'est pas normal. c'est pas normal. Vous, vous en tant qu'enfant, mais c'est vrai, frère, c'est ça, j'ai, vous en tant, vous savez, j'ai dit, nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions réellement voir comment les diables travaillent. C'est pour ses propres enfants. Si vous avez revêtu la nature des lignes, en fait, des œuvres de l'ennemi, toi qui es un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est le moment de s'en débarrasser. si le Seigneur, parce que, vous savez, ce genre de personnes, effectivement, qui sont donc dans cette catégorie-là, la parole de Dieu ne leur fait plus rien. Pour eux, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés au top. Or, un fils de Dieu, ah oui, qui est rétrograde temporairement, quand la parole de Dieu sort, le monde a condition, ça le touche. Ah ben oui. ils commencent à pouvoir pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Vous avez déjà un maquet qui a si longtemps que beaucoup ne pleurent plus. Ils sont comme des, vous savez, ils sont comme des crocodiles. Ah oui, c'est terrible. C'est vrai, vous regardez bien, observez-moi. Avant, la parole, quand elle nous touchait, les cœurs, on voyait ici les genoux, les pleurs, les larmes, on dit, mon Dieu. Mais aujourd'hui, les frères même tétoisent encore en disant, je t'aime, « Ah oui, c'est bien, mais c'est prêt, mais quand même, on n'a pas dit comme ça. » C'est toujours comme ça. Mais un fils de Dieu, même s'il a la connaissance, cette connaissance, la même, je dis, « Seigneur, merci, parce que là, je n'avais pas vu ces choses comme ça. Pardonne-moi, mon Dieu. » Dans un fils de Dieu, c'est toujours la répentance. Amen. Hallelujah. Mais quand vous êtes, je suis de la grâce, quoi. reprouvez, si on s'est de la foi, donc banni, je ne sors rien du tout. Ah oui, il n'y a vraiment pas de la répentance, il n'y a vraiment pas de la mort, on ne renérise même pas, parce que ce n'est pas la répentance de dire, non, 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 c'est dit que tu t'assieds et tu dis, « Oh Seigneur, c'est vrai. » Le cœur brisé. Parce que le Seigneur a dit, « Je suis avec l'homme dont l'esprit est brisé et contré. » Aujourd'hui, nous sommes des hommes avec l'esprit dur. L'homme parle, tu parles, tel qui parle, qui te parle, tel qui te parle. Vous voyez, c'est une nature que nous avons prise qui n'est pas à nous, en fait. Et Dieu nous aide, nous sommes en train de pouvoir avancer progressivement, parce que je voulais que nous voyions quelque chose si nous avons les temps. 14 heures déjà. Alors, vous voyez, frères et sœurs, il nous est vraiment recommandé. Frères, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai dû entendre, vous me permettez, je vais seulement faire un peu dire, j'ai dû entendre un peu le son de ce que le mesure que les gouvernements, par exemple, la partie de la France vont prendre, effectivement, mais ce sera pénible. Vous serez contrôlé dans tout le moins de détails. Et on va tellement vous suivre d'après, c'est pour ça on vous fiche, on va vous mettre dans un fichier. A tel point quand vous allez quelque part, on dit aussi, non, cet homme-là, il n'est pas beau, parce qu'il n'a pas répondu à... D'ailleurs, je crois qu'on m'a aussi envoyé une vidéo, ça, c'est pas une histoire, c'est une réalité que j'ai vue, moi, comment vous voyez, c'était une scène dans un avion. Eh bien, les passagers qui partaient vers Londres, ça, j'ai vu, je venais quand même vous dire, et alors, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, on voit une dame qui rentre là-bas, qui commence à crier, non, c'est illégal, et puis, vous mettez ma vie en danger, tout ça, parce que moi, c'est là, il dit, je ne peux pas m'asseoir à côté de ce monsieur. alors, tous les gens étaient en émoi, les hôtesses sont venus et disent, madame, vous pouvez, non, 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 c'est monsieur ici, moi, je ne m'assieds pas à côté de lui, il faut que vous trouviez une place, effectivement, et pas à côté de ce monsieur. Et pour quelle raison ? Il dit, moi, je suis arrivé dans l'avion, je lui pose la question, monsieur, est-ce que vous êtes vacciné ? Monsieur, il n'est pas vacciné, il met ma vie en danger, il m'a dit, il me vient en danger, la vie de mes enfants en danger, moi, je suis vacciné, et j'ai ici, et j'ai ici, et j'ai cela. Donc, l'avion est resté au saut pendant, oui, on va vous l'envoyer, vous allez voir, non, 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 je suis citoyen, et je reconnais mes droits, mes lois, effectivement, une personne qui n'est pas vaccinée, je ne peux pas m'asseoir à côté de lui, parce que c'est un danger, il va donc, il va mettre ma vie en danger, mes enfants en danger, et tout ceci. C'est comme ça qu'il disait ? Alors, je disais, Seigneur, même dans l'avion, pour pouvoir s'asseoir, alors la personne qui vient, parce qu'il est vacciné, il s'est dit qu'il a le droit, mais la meilleure des choses, c'est qu'on lui a donné du conseil, Madame, non, c'est vous, madame n'a pas voulu, le pilote lui-même est venu, il dit, madame, monsieur ici, il n'est pas vacciné, vous, vous êtes vacciné, qu'elle est vaccinée, elle est non vaccinée, puisque tu es vacciné. D'abord, bon, je me pose un peu la question, mais c'est pour ça que j'ai dit, mais je ne comprends pas, mais ça, c'est le problème politique, comment un vacciné peut avoir peur de non vacciner ? C'est quand même absurde, vous me vacciner, pour pouvoir me donner ce qu'on appelle de l'humanité, je suis content, vous me donnez, donc jeudi, je deviens un bulldozer, au milieu de ce qu'il y a de Corona, je passe comme une lettre à la poste, je n'ai peur de rien, mais maintenant, je suis moins vacciné, je vois un non vacciné, je commence à trembler, alors, ça sert à quoi d'être vacciné ? Alors, vous voyez déjà, juste pour dire que, déjà dans ce domaine-là, les gens sont devenus nerveux, c'est-à-dire qu'on a dressé, aujourd'hui, pour simple, tout ça fait politique, pour dire en fait que, les gens non vaccinés, sont un danger, pour les vacciner, et les gens qui sont vaccinés, croient ça, ok, non vaccinés, pourquoi ? Parce que, les non vaccinés, vont nous contaminer, mais plus que toi, tu es un bouclier, tu ne devais pas arriver à pouvoir, avoir peur, et alors, c'est qui, c'est qui, dans la lancée, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est vrai que les gens trouvent, que bon, les frères, ils exagèrent, il n'y a pas de problème, je vous ai dit, ne vous occupez pas de, de Corona, c'est vrai, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, les seigneurs guérit, et que vous avez des humilités, c'est sûr et certain, donc je n'ai pas dit, que vous ne pouvez pas attraper, ce n'est pas ça le problème, mais le problème, c'est que, quand vous l'avez, ne tenez pas peur, priez simplement, mettez-vous à genoux, et les seigneurs agira, c'est sûr et certain, nous continuons notre marche avec, mais maintenant, frères et soeurs, c'est ce que va produire, le Corona, ce n'est pas dire, en tant que maladie, non, système qui va sortir après, c'est ce dont, vous devrez vous inquiéter, parce que déjà, dans les hémicycles, des parlements français, ils ont fait déjà sortir, déjà, des choses qui vont arriver, qui font qu'effectivement, que les gens commencent à pouvoir avoir l'angoisse, parce que, comme on dit, ils disent qu'ils peuvent vous détruire, socialement, bien sûr, avec toutes ces mesures qu'ils prennent, quand vous ne les acceptez pas, vous ne les mettez pas, mais ils ont un fichier, c'est-à-dire que les fichiers, sont distribués à toutes les entreprises, tu vas chercher du travail, donnez-moi un peu votre référence, dans ce fichier, non, 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 ce monsieur est là, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait ceci, parce que, pour quelle raison, parce que déjà, en Chine, ça s'est fait, ça veut dire que, bientôt donc, ça va donc, c'est pour dire que, nous sommes plus tard, que vous ne le pensez, et quand je vous dis cela, ce n'est pas que vous puissiez avoir peur, c'est que vous puissiez avoir, effectivement, à quelle longueur, nous sommes, pour les temps, dans lesquels, nous sommes, ce n'est pas pour rien, que les seignants, viennent nous secourir, vous pouvez, vous devez comprendre une chose, et puis, pour que, nos frères et soeurs, que vous puissiez avoir la paix, c'est important, je pense que c'est quelqu'un, qui, je ne sais pas comment ça s'est passé, dans mon esprit, il dit, rendez à César, ce qui est, à César, et rendez à Dieu, ce qui est, à Dieu, alors, ne vous, ne bagarrez pas, c'est vous-même, qui êtes devant un problème, vous pose la question, vous devez savoir, qu'est-ce qu'il faut donner à César, et qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu, parce que, bon, j'ai toujours, j'ai dit ça, pourquoi, parce que je connais, vous frères et soeurs, si c'est vous, je n'ai pas de problème avec des vaccinés, ou avec des non-vaccinés, parce que quand je commence à parler des vaccins, je sais, les problèmes de vaccination, je vois vos visages, les gens commencent à pouvoir, il ne faut pas, il ne faut pas, mais non, vous ne pouvez pas m'interdire, donc, je parle effectivement, je n'ai rien à voir avec, que vous, vous allez vous vacciner 150 doses, ce n'est pas un problème pour moi, non, c'est vous-même, c'est votre corps, c'est votre épaule, c'est pas, moi je m'occupe de l'âme de la personne, alors si tu estimes, qu'il faut faire ça, que c'est, pour toi c'est juste, savoir, mais n'influencer personne, donc chacun de vous, est libre, de pouvoir, voir s'il le veut, mais seulement, nous parlons de choses, pour que nous puissions comprendre, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi, on fait ce genre de choses, derrière, vous n'oublierez jamais, que nous sommes au temps de la fin, et c'est la dernière bête, et pardon, c'est quoi, c'est que toi, soeur, toi frère, tu dois te sauver, de cette génération, alors, nous retournons dans le sophonie, qui disait, effectivement, j'exterminerai, donc là, dans ce que nous avons lu, effectivement, aussi, dans l'ancien testament, il a dit aussi, j'exterminerai, et dans le sophonie, des centaines d'années plus tard, après que la destruction, qu'il a eu prononcée, s'est passée, et là, il dit, effectivement, j'exterminerai tous les hommes, il dit, exactement comme cela avait été prononcé dans Genèse, on le retrouve encore dans le sophonie, mais ce qui est dans le sophonie, c'est un rapport avec quoi ? Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui doit, maintenant, nous intéresser encore, un peu, quelques minutes, maintenant, réveillez-vous, parce que je ne vais pas vous dire longtemps, c'est nécessaire, alors, c'est en rapport avec quoi ? Parce qu'il dit, j'exterminerai tous les hommes, les bétails, et tout ce qui en suit, sur la terre. Donc, déjà, nous devons comprendre, frère et soeur, que cette terre, ici, comme Dieu a dit, que je vais exterminer, puisqu'il en a fait déjà, pour la première terre, effectivement, dans le temps de Noé, s'il prononce cela, dans le sophonie, donc, presque, vous avez remarqué, les livres qu'il y a, avant d'arriver à Matthieu, et tout ça, de sophonie, donc, c'est vraiment un contemporain, plus ou moins. Donc, ça a un rapport, avec la destruction, effectivement, comme au temps de Noé. Mais cette fois-ci, Dieu a clarifié la situation, pour que nous ne puissions pas, dans la certitude, il dit que j'ai mis l'arc-en-ciel, pour montrer, qu'effectivement, que je ne détruirai jamais la terre, par les eaux. Donc, quand on vous parle, effectivement, des inondations, il y en aura, effectivement, mais ça ne va pas détruire la terre. Des pluies, il ne pourrait pas, mais pas comme au temps du déluge. Parce que les créateurs, ont décidé, en disant que non, voici l'alliance qu'ils ont mis, entre vous et moi. Donc, plus jamais, plus jamais, je détruirai les terres, par les eaux. Mais, 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 il dit, il faut qu'il y ait une destruction. Parce que, regardez très bien, frères et sœurs, de la même manière, que les choses ont été, comment les hommes ont été, au temps de Noé, et puis, on est arrivé aussi, au temps de Lot, c'est exactement, le même tableau, qui s'est dressé, devant nous, aujourd'hui. Alors, si Dieu est juste, et qu'au temps de Noé, il a détruit, au temps de Lot, effectivement, il s'est nommé comment, il l'a détruit. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, frère, même si vous doutez, quand même, ne fuisquant un peu, cette intelligence, je vais vous montrer que non, les mêmes péchés, les mêmes affaires, mais oui, bien sûr. non, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre n'importe qui, et puis, vous pouvez partir avec. C'est fini. Et puis, il y en a même, qui ne s'étagent, même pas de voir savoir, cet enfant ici, et puis, et puis, et puis, je vois, c'est comme, j'entends, oh, je sais que les frères, qui sont connettés, si ça ne vous intéresse pas, n'écoutez pas, je n'ai pas la ciment, à l'église ici. On voit, ta fille qui est sortie, et qui revient quelque temps, après, peut-être une semaine, ou deux semaines, je ne sais rien. Papa, maman, vous voyez quoi, si, si, fiancé. Ah oui, mais, tu es fiancé, depuis quand ? Oh, mais avec Jean Gabin, nous étions au restaurant. Il a dit qu'il ne peut pas vivre sans moi. Après avoir mangé un petit poulet, ensemble, ajouté avec des frites et des steaks, parce qu'on aime bien. C'est vous qui aimez le restaurant, non ? Je vous interdis pour le restaurant. Alors là, Jean Gabin a pompé la cuisine, et puis là, puis il dit, et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Je vois seulement Jean Gabin qui met les genoux par terre. Moi, j'ai toujours dit, mais dans la Bible, ça se trouve. Il ne faut pas m'en vouloir. Moi, je dois vous prêcher ce qui est dans la Bible. Et puis, Jean Gabin a mis les genoux, les genoux par terre. Tris-en-bio, je dis, ce n'est pas possible. Tout ça, ça se roule. Mais oui, mais il va mettre les genoux par terre. Ce n'est pas possible. Dans la Bible, ça ne se trouve pas. c'est extraordinaire, c'est au-delà. Mais c'est vrai, frère. Mais imaginez-vous. Mais c'est la vérité, frère. Alors moi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai. on a renversé les choses. On a renversé les rôles. Je me dis, mais nous, Dieu, on ne se rend pas. Évidemment, il ne faut pas aller commencer. Oh, le pasteur a dit. C'est comme le problème avec vos histoires. vous m'en voulez jusqu'à aujourd'hui. Oui, je sais, je sais. Vous avez dit, on fait que nous ne sommes pas d'accord. Mais je ne vous ai jamais dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Je vous ai prouvé A plus B dans les Écritures, même dans la nature, même effectivement dans l'histoire. Je vous ai montré qu'eux-mêmes, ils disent que l'origine de ça, ce sont les pharaons. Ces divinités, effectivement, vous avez lu avec moi. Vous avez lu ça, tout ce noir sous blanc. Et puis, on a regardé même dans les Sénés Écritures, je ne sais pas moi, un endroit où quand même, même pas aller plus loin. Et nous, quelle est la bague que Dieu nous a donnée? Montrez-moi la bague que le Seigneur a mis à ton doigt. Je vous ai posé là parce que vous m'en voulez toujours, vous combattez toujours. Je ne vous ai pas dit d'enlever vos choix. ils sont à vous parce que vous savez, c'est tellement dans le mœurs. Et puis, que l'église catholique, c'est quand même l'église catholique qui l'a instaurée. Ce n'est pas la Bible qui l'a instaurée. C'est resté, c'est resté. Donc, tout le prédicateur, de toute façon, ils en sont restés là-dedans. Ils sont là-dedans, bon, ils n'apprêtent pas attention. Mais en fait, on marche avec des choses qui sont encore des catholicismes. Parce que, regardez, juste une chose pour que vous puissiez dire « Ah, Seigneur mon Dieu, regardez, quand votre mari enlève ça, qu'est-ce que vous sentez ? Oh, il n'y a plus de mariage et tu es divorcé de moi, ceci, cela. Donc, ton mariage, il y a un anneau. Vous voyez à peu près comment vous êtes dit parce que cet anneau-là, si l'homme enlève, tu attrapes des crises. Ça veut dire quoi ? Je vais citer le nom. Ça veut dire quoi ? On n'est plus ensemble ? Je dis, mais enfin, je me suis lavé des loups. Mais, ça fait des années que ces trucs-là, tu joues aussi. Ah, mais si tu l'enlèves, ça veut dire que toi et moi, ça ne va pas. Vous voyez jusqu'à quel point les démons peuvent vous posséder ? Par ça. Et puis, vous commencez à dire « Oh, ça veut dire que c'est un signe que la femme est mariée. » Je suis d'accord. L'homme dans la rue ne peut pas les chercher. Mais vous savez combien d'hommes qui sont mariés, que les femmes sont mariées, qui sont... Mais bien sûr, mais s'il le veut, les CCX, comment il va même les protéger d'ailleurs ? Non, mais soyons sérieux. Comment c'est un ovale protégé ? Il y a encore... Il y balance, même dans la poche, il fait son travail et puis il remet dans la poche. Bien sûr. C'est un truc qu'on enlève, c'est un truc... Mais c'est pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Ce n'est pas ça les liens de mariage. Mais on a concentré ça sur cette chose-là. C'est ça les liens de mariage. Donc, vous et moi, nous vivons... Bon, je vais dire, c'est pas ça que je dis. Voilà, donc, vos jeunes sœurs, vous qui êtes... Il ne faut pas m'en vouloir et dire « Ah, voilà, c'est ici. » Ils nous disent « Non, je ne trouve... » Ce n'est pas biblique. Pour toi, quand même, comment tu peux, toi, accepter qu'un homme se mette à genoux ? Pourquoi ? Parce que tu es la plus belle de toutes les femmes ? Tu ne sais pas. Et c'est mauvais, c'est contraire aux scènes d'écriture. Si vous l'avez fait, vous l'avez fait par ignorance, mais ne le faites pas. Ne le faites plus. Parce que c'est devenu la mode maintenant « Oh, il m'a demandé la main et puis lui aussi il met les genoux par terre. » Frère, que Dieu nous aide. Parce que c'est... Nous avons à ramener le monde, en fait, dans les choses qui concernent Dieu et on trouve ça normal. On trouve ça normal, effectivement. c'est... Oui, mon frère, moi, mais... Que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre. Donc, nous comprenons que les temps nous avance. Donc, comme il est dit dans... C'est vrai ? Dans Sophonie, en fait, nous devons être précis et comprendre pourquoi est-ce que c'est dans cette période-là que le Seigneur a eu à pouvoir prononcer cette parole. Et nous l'avons dit aussi, que l'arc-en-ciel qui a été mis en fait dans le ciel témoigne qu'effectivement que Dieu ne pourra jamais... Il y aura des inondations. Ces inondations, on ne sait pas que les bruits vont passer. Mais pas par cela que Dieu va détruire la terre. C'est sûr. Mais Dieu a dit la terre d'un présent. est réservé pour le jugement. C'est vrai. Mais ces jugements, effectivement, dont Dieu dit qu'il va détruire les hommes et ces siest-là, ce sera par le feu. Ce sera donc par le feu. Alors, quand nous avons lu cela, nous nous sommes posés la question de pouvoir savoir, c'est ce que dans les scènes écritures, il nous a dit, il dit, « Mais puisque ces choses vont arriver, donc vous et moi, votre attention, je vais être un peu court, vous et moi, nous savons et nous lisons qu'effectivement que les cieux à présent sont gardés et réservés pour le feu. » Alors, plus bas, effectivement, on dit, « Puisque nous savons que ces choses vont arriver, qu'elles devaient-nous être dans la conduite, vous savez, dont notre conduite, nous pouvons le lire effectivement, dans 2 Pierre, au chapitre 3, voilà. Je crois que ce qu'il est dit, chez moi ici, ce n'est pas la même chose que chez vous, je vais juste arriver à pouvoir le lire. des pierres au chapitre 3. C'est là. Voilà. Voilà, 2 Pierre au chapitre 3. Alors, il dit une chose. Je crois que c'était le verset 11. Le verset 11, il dit, « Puisque donc, c'est ça, vous aussi, non ? Toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devraient-vous pas être par la sainteté de la conduite. » Dans ma version, il dit, « Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Donc, vous voyez qu'en fait qu'on nous parle de quelque chose qui est en rapport avec la sainteté. Oui. quelque part dans Romain, on nous dit, « Soyez donc en paix avec tous. » N'est-ce pas ? Et puis là, on nous fait savoir aussi que la sanctification est également sans laquelle le nul ne pourra voir Dieu. et nous allons le lire tout à l'heure dans les scènes d'écriture. On se réfère donc à la sainteté, donc à la sanctification. Ça veut dire quoi en fait la sanctification ? Qu'est-ce que Dieu lui a poussé à pouvoir vraiment être dans la colère dans l'Ancien Testament pour qu'il puisse détruire effectivement la terre ? C'était à cause des pensées des hommes, de leurs actions, de leur état qui a poussé effectivement Dieu, donc y compris dans les cas de mariage, de ceci et de cela. Donc toutes ces choses-là ont poussé Dieu parce que les gens faisaient n'importe quoi, se souillant, en faisant quelque chose, bien évidemment. Et alors là, ça a poussé Dieu à pouvoir prendre cette décision de pouvoir détruire la terre. Et alors, quand nous revenons aussi dans ce temps dans lequel nous sommes, alors, nous avons parlé dans Sophonie, nous disons, le Seigneur a dit qu'il va détruire effectivement les hommes et les femmes. Alors, c'est un rapport avec quoi ? Nous n'avons pas répondu à cette question. Dans le même livre de Sophonie, nous allons le lire avec vous rapidement, vous allez voir. Sophonie, au chapitre 2. Nous retournons donc au verset 7. Alors, le verset 7, il nous dit « Silence devant les Seigneurs l'Éternel car le jour de l'Éternel est proche. » Vous entendez cela ? Alors, nous allons vers verset 14. Ce jour de l'Éternel en question dont on parle, il saura comment et c'est quoi en quoi il s'agit. Il dit « Le grand jour de l'Éternel est proche » verset 14. « Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait donc entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où est en tirant la trompette et les cris de guerre, ainsi de suite. » Donc, on nous décrit en fait ces jours. Donc, c'est-à-dire que le jour de l'Éternel est en rapport avec la destruction. C'est ce qu'on appelle là, effectivement, le jour de l'Éternel. Vous allez comprendre. C'est à ces propos, effectivement, que dans Malachie, on nous fait part, effectivement, ici, Malachie, au chapitre 4. Malachie 4. Il nous dit ici, il nous décrit en réalité comment un séjour sera. « Car voici les jours viants, ardents comme une faunaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera d'une éternel armée, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Donc, la description de ce jour, c'est un jour terrible. Parce que même dans le chapitre 4, verset suivant, il dit, verset 14, « Souvenez-vous de la loi de Moïse et mon serviteur, que j'ai presque en aurait pour tout Israël, de presser des ordonnances, il m'a dit, voici donc que je vous en ai élit les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive. » Le jour de l'éternel arrive. Comment est-ce là ce jour ? C'est un jour grand et redoutable. Donc, le jour de l'éternel, c'est un jour grand, redoutable, ça dit qu'un jour des décisions où il y aura des pleurs et des larmes et des grincements des dents, frères et sœurs, ça veut dire que tout sur la surface de la terre, rien ne va résister. C'est pour ça, il dit, c'est pour ça qu'en prenant cela, nous avons lu tout à l'heure dans les scènes d'écriture, dans le livre des deux pierres, effectivement, où il nous fait, regardez comment il nous ramène, il dit, il dit, puisque donc toutes ces choses doivent donc se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Donc, sachant effectivement, vous qui êtes donc au courant, sachant ce qui va se passer, c'est-à-dire que le jour de l'éternel, c'est-à-dire qu'on dit cela le jour de l'éternel. Alors, ces jours de l'éternel, si nous regardons dans les saintes écritures, là que je vous donne aussi votre attention, parce que je voulais dessiner ici, mais je n'ai pas pu avoir l'occasion de le faire, le jour de l'éternel. C'est-à-dire, on dit bien, le jour de l'éternel. Mais voilà la bonté de l'éternel qui se manifeste à l'égard des hommes. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6. Je vais prendre moi encore un petit peu. 2 Corinthiens au chapitre 6. Regardez. Verset 1, il dit, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exaltons à ne pas recevoir la grâce des dieux en vain. Je relis encore. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exaltons à ne pas recevoir la grâce des dieux en vain. car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé et au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alors, il y a le jour du salut. Il y a aussi le jour de l'éternel. Vous avez remarqué, frère, avant que le jour de l'éternel n'arrive, il y a le jour du salut. C'est ça, frère et soeur, que nous devons prêter donc attention. C'est-à-dire que Dieu est tellement si bon, il s'est réservé un jour, un jour où il va déployer toute sa colère. Mais avant que ce jour n'arrive, effectivement, il y a un jour où il a déployé toute sa bonté. Alléluia ! Eh bien, c'est bien le jour du salut, le temps favorable. Frère et soeur, c'est ce temps où toi, tu es. Exactement. Il dit, au temps de l'éternel j'étais exaucéré, le jour du salut j'étais secouré. Donc, dans ce temps ici, tu n'as pas d'excuses, mon frère. Alléluia ! Si tu veux être saint, c'est possible. Si tu veux être sanctifié, c'est impossible. Si tu veux ne plus être un voleur, c'est impossible. Si tu veux ne plus être un pécheur, c'est impossible. Parce que c'est le temps favorable. La parole de Dieu est prêchée pour toi. Dieu te supplie, il pleure pour toi dans ce temps ici. Parce qu'il sait ce qu'il attend au jour de l'éternel. Ce jour-là, frère, il n'y a pas de pardon. Il y a un temps pour la bonté de Dieu. C'est Dieu comme on le pense que, oh oui, ça sera, il va pardonner. Non, monsieur, le pardon, c'est maintenant. Ah oui, c'est pour ça, frères et sœurs, vous remarquerez très bien que les seignants vous parlent encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore le temps favorable. Tu peux être l'homme le plus mauvais, la femme la plus mauvaise. ma sœur, mon frère, écoutez bien, tu peux être quelqu'un qui murmure, tu peux être ces siens-là. Aujourd'hui, dans ce temps où nous sommes, Dieu peut te délivrer de tous les démons. De tout ce qui peut dominer sur toi, dans ce temps. Parce que, frère, c'est le temps, même la Bible nous fait savoir qu'il intercède pour toi jusqu'à maintenant. Tu tombes, tu cries, il va te rélever. Oui, messieurs, oui, madame, c'est le temps favorable. C'est pour ça, ce n'est pas le temps de la condamnation. Non, messieurs. Il a regardé la femme qu'on est venu effectivement avec elle, surprise, en flagrant délit d'adultère. On l'a amené devant lui, effectivement, oui, c'était le temps de la grâce. Le temps favorable, bien sûr que oui, madame. Parce qu'avant, ce temps-là, on l'a lapidé. Mais parce que lui, il est entré en scène. C'est le temps de la grâce. Alors, on l'a amené cette femme qu'on ne pourrait même pas pardonner. Mais oui, messieurs, à ce temps-là, il a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Alléluia! J'aime Jésus, mon frère. Amen. Donc, frères et sœurs, personne ne peut te condamner aujourd'hui. Amen. Donc, tu peux aussi ne plus vivre dans les péchés aujourd'hui. quand la femme est partie et n'a plus refait cela. Parce qu'il a vu la bonté et la grâce de Dieu. Si tu es orgueilleux, l'orgueil peut te trotter aujourd'hui. C'est vrai. Si tu es une nature aussi méchante et mauvaise, ça peut te retirer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tout est possible. Tu ne peux pas dire Dieu ne m'aime pas. Non. Aujourd'hui, Dieu t'aime. La Bible dit Dieu a tenté mais les mots. Donc, chacun, tout le monde. Donc, tu ne peux plus avoir d'excuses. Sœur, si tu vas te prostituer à gauche et à droite, ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, Dieu peut arriver sous la prostitution en toi, si tu le veux. La même chose pour vous, jeunes filles, c'est vrai. Vous voulez vous dandiner dehors et petit peu pour vous. Mais si l'esprit est en vous, Dieu peut noter si vous les désirez. Vous qui parlez du mal des gens, vous n'avez pas besoin de passer de pouvoir parler du mal des gens. Nous sommes au temps de la grâce. Le jour du salut. Frère, Dieu est vraiment juste. Il est vraiment, vraiment bon. Parce qu'avant que les jugements ne viennent, voici les temps favorables. tu peux te repentir, Dieu entendra ton cri à toi. Parce qu'on dit que c'est les temps favorables. Donc, toi frère, toi soeur, tu ne peux pas dire oui, Dieu ne m'entendra plus. Non, il t'entend. Parce que pour quelle raison, frère ? Parce que Dieu voit le sang. Jusqu'aujourd'hui, le sang de l'agneau. Parce que la Bible dit que voici le fassil, voici l'anneau de Dieu qui hâte le péché. Donc, le sang de l'agneau fait que quand Dieu regarde, donc tes péchés sont sous le sang. Ça veut dire que quand ça passe dans le sang, il n'y a plus. Bien sûr que tout est blanc. Nous le chantons blanc, plus blanc que neige. C'est pour ça, c'est les temps où quand tu tombes, quand tu pêches, n'aie pas peur. Viens seulement à lui qu'on fesse les péchés. C'est en ces temps où la parole ici qui nous est dit à quel méchant pardonne sa voix qu'il est retour dans notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pour ces temps, pour ces temps, me regarde toi-même. Tu rejettes la grâce de Dieu qui vient vers toi mon frère. Oui ! Déjà maintenant par ton attitude à toi. Parce que Dieu est capable de te changer. Pourquoi tu ne le crois pas ? En fait, c'est toi-même qui te condamne. Il a dit, mais je ne suis pas venu pour juger les hommes. Il a dit, mais la parole que je vous ai fait entendre, c'est elle qui vous jugera. Je suis venu pour sauver. Non, non, non. Je suis venu pour sauver. Mais c'est la parole que vous entendez, vous. Évidemment. Il vous est avantageux, frère, de pouvoir prendre en considération et de pouvoir, parce que regardez ce que Philippiens au chapitre 2, verset 12, il nous dit. Vous avez le temps ? Vous êtes forts ? Vous n'êtes pas fatigué ? Non. Philippiens chapitre 2, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit ? Juste le verset, regardez bien. Il nous dit quelque chose là. Voilà. Philippiens chapitre 2, le verset 12, il nous dit, ainsi, mes bien-aimis, vous entendez ? Comme vous avez toujours obéi. Vous l'aurez à Dieu. Et puis il dit, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses, tu dois réaliser toi, comme nous l'avons entendu effectivement, la différence qu'il y a entre ces deux, mais en fait, que toi-même, tu puisses réaliser l'importance du salut que Dieu t'a accordé. Il dit, mais travaillons avec crainte et tremblement. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons aux aguets, nous observons très bien est-ce que vraiment ce qui est parlé en rapport avec les saluts et que Dieu demande effectivement, je le trouve en moi. Parce que nous pouvons voir effectivement que dans ce temps où nous vivons, le Seigneur nous a montré qu'effectivement qu'il est donc à la porte et que l'Odyssée, c'est un esprit et un esprit de mélange. puisses-tu être bouillant ou froid ? Parce que si tu es tiède, je t'évoquirai. C'est-à-dire qu'en fait, que dans vos attitudes et vos comportements, où est-ce que vous placez effectivement Dieu ? Vous savez, vous vous donnez trop de complaisance en vous-même. Vous dites, oui, je suis un fils de Dieu. Mais ce que toi, tu commets, ce que toi, tu fais, n'est pas représentatif d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Oh, nous sommes dans les temps. Voilà pourquoi quand vous venez dans la maison du Seigneur, quand la parole de Dieu vous y apportait, mon frère et mon soeur, vous murmurez, vous sautez, vous grinchenez, vous allez faire des... Mais c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez très bien que le fait que vous murmurez, en fait, ça vous bloque. Le progrès, vous n'en faites pas. Vous faites un pas en avant, dix pas en arrière. Vous ne pouvez même pas vous départir, en fait, des choses. Quand vous dites que ce sont des choses qui sont mondaines, en fait, vous commencez à justifier. J'ai dit, mais Dieu d'Abraham, c'est pour ça que Dieu dit, ce n'est pas toi qui le rejette. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a même un frère, je ne veux même pas mettre le titre, il y a une qui est parmi nous, on voit que quand tu prêches, mes frères et ses n'obéissent même pas. Parce que ce que tu dis, demain, ils vous font le contraire de ce que tu dis. Ils viennent encore, ils vous montrent encore en face. Ils disent, mais alors, on ne comprend pas ici. On ne comprend pas, frère, ce qu'il a né, en fait. bref, c'est-à-dire, nous sommes dans un temps où les Seigneurs, notre Dieu, nous a dit qu'effectivement, c'est un temps favorable. Si c'est un temps favorable, c'est le temps où chacun de vous peut s'approcher de Dieu avec humilité et Dieu s'approchera de lui. Approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Donc, si nous nous approchons de lui et que nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai dit, s'il y a un temps où Dieu donne vraiment le Saint-Esprit, vous m'entendez bien? S'il y a un temps où Dieu donne vraiment le Saint-Esprit, eh bien, c'est vraiment ce temps. Parce qu'il sait que ses enfants en ont besoin à causer la dureté dans ce monde, les difficultés qui viennent, ils en ont besoin. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as vraiment besoin du Saint-Esprit, tu peux l'avoir. Vous n'avez pas besoin de faire dix ans? Les problèmes, vous m'écoutez bien? Le problème, c'est votre désobéissance. Désobéissance. En fait, vous avez, comment voulez-vous, frères et soeurs, que Dieu vous remplisse si déjà vous-même, vous êtes rempli? Est-ce que vous me comprenez? Vous venez ici, le pasteur vous parle. Je ne sais pas comment parler encore, parce que, dites ce que vous voulez dire, mais frère, quand même, quand Dieu nous parle, je voulais toujours répéter, si vous êtes fils et fille de Dieu, vous comprendrez, vous ne pourrez jamais connaître plus que votre pasteur. Vous pouvez aller à gauche et à droite. C'est sûr et certain, je le sais, frère. Parce que, la grâce que Dieu, moi je le dis, que vous pensez, la grâce que j'ai, que la grâce que Dieu m'accorde, Dieu vient, il m'enseigne dans les saines et que Dieu, aussi vrai que je tiens la Bible en main. Oui, monsieur, il me dit ça, 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 mais vous ne l'avez pas, vous? Je crois en ça. C'est vrai, frère. Pourquoi? Parce que je dois avoir pour vous enseigner. Paul a dit, je reçue du Seigneur, ce que je vous ai aussi enseigné. Frère, ma soeur, peu importe, ce que vous pouvez avoir, comment on dit, oui, quand Dieu vous a prouvé, parce que vous avez entendu les choses qui nous ont ouvert, effectivement, lui-même, dans les saines et que tout, quand même. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et vous, 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 vous opposez, c'est pour ça que je disais, c'est si, mais frère, quand vous vous levez et vous opposez la parole est prêchée, effectivement, vous ne savez pas, vous savez peut-être, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Mes frères, mes soeurs, vous me disent, mais il n'y a pas un pouvoir être dans un... Ah, mes frères, non, mais c'est la parole de Dieu. Elle doit être prêchée. Mes frères, si Dieu ne nous parle plus, alors comment, alors qu'en a-t-on fait? Donc, on prend l'opinion de chacun. Si vous, vous devez connaître plus que les pasteurs, alors Dieu, allez vous établir ici. Bien sûr, il y a eu vous établir, soit vous soeur ou que vous connaissez plus que les pasteurs, parce que quand les pasteurs disent quelque chose qui ne rencontre pas ce que votre désir, eh bien, d'après vous, il n'est pas un homme de Dieu et puis vous allez vous trouver dans le... Vous voyez dans le... Et même, vous avez déjà remarqué, si bien vous regardez très bien, je parle aux enfants de Dieu, si vous prenez le temps, après avoir écouté chaque prédication ici, prenez quand même des brochures. Parce qu'il y a des frères qui sont là, il est contre le prophète. Vous allez remarquer, si ce que moi j'ai dit ici n'est pas conforme à ce que le prophète a dit. Chacun de vous, ceux qui sont sers, 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 sers. Mais pour quelle raison? Je vais vous le dire, pour quelle raison, frère? Moi, je ne peux pas être opposé au prophète. pourquoi l'esprit qui était sous le prophète, c'est la même chose, mais c'est la vérité. Mais je vous l'ai dit, puisque Dieu voulait confirmer, la colonne de feu, il voulait confirmer, même si les hommes ne croient pas, mais ça a été même visible, c'est vrai. Nous sommes simplement dans la même lumière. Le problème, les gens sont devenus fanatiques, mais nous avons le Seigneur, lui, il prêchait toujours Jésus de Christ. il s'est battu pour le nom du Seigneur. C'est le même esprit. Mais pas des fantaisies qu'on vous fait vers Diadana, le prophète a dit, ce sont des fantaisies inutiles qui ne viennent pas. Vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu veut conduire lui-même son peuple. C'est cette manière-là que nous dévouquons. Alors, quand nous entendons, je vais bien, les gens comprennent, quand nous entendons ce qui est dit ici, mais sondez les Écritures. Je ne vous ai jamais dit que croyais en moi. Vous avez entendu ça? Non? Que Dieu te bénisse. Je vous ai toujours dit, mais notre absolu. Alors, prenez les Écritures. Donc, si vous me combattez, vous combattez pas moi. Vous combattez? Alors, comment allez-vous vaincre Dieu? Dites-le moi. Moi, je suis un homme. Je ne sais pas ce que je serai, mais le Saint-Esprit. Jamais. Rélevé un crequis. C'est pour ça que les Seigneurs nous accordent la grâce dans ce temps dans lequel nous sommes de pouvoir prêter attention à la parole de Dieu et de pouvoir vivre. Alors, je termine par cette Écriture ici parce que nous devons savoir comment nous devons... Juste pour nous, que nous puissions... Je vais lire l'Écriture pour nous avoir l'Écriture. Qu'est-ce que les Seigneurs attend vraiment de nous dans ce que nous sommes, évidemment, la manière dont nous devons être effectivement parce que, sachant que ces choses vont arriver, pour que nous, nous puissions être échappés. Vous comprenez? Prenons dans les livres, je pense que nous allons les lire avec vous ici parce qu'il est absolument important que nous comprenions que les Seigneurs n'ont jamais voulu du mal. C'est la Rôme en chapitre 12. Ils n'ont jamais voulu du mal de qui que ce soit. Regardez très bien. Le jour du salut, c'est vraiment le jour que Dieu t'a donné. Au toi, tu peux obtenir le pardon dans ceci et même quand tu ne sais pas arriver à faire quelque chose. Je le répète encore. Parce que le monde a une influence. Tu ne sais pas résister. Mais Dieu est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Vous, jeunes filles, vous voulez copier le monde, qu'on vous voit comme des miss célèbres. Je ne sais pas moi dans les affaires ainsi et c'est sous des vêtements. Vous, vous, vous savez ça ? Alors, vous pouvez avoir la force de pouvoir vous dire Seigneur mon Dieu, je me suis tellement donné, je ne peux pas enseigner, mais donne-moi la grâce de pouvoir. Dieu est capable. Il le fait. Arrôler les pouvoirs, perdre son temps, il faut que les gens me voient. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de pouvoir mettre des jupes collées, c'est ici et cela. C'est votre corps à vous. Mais protégez-le. Soyez propre. Vous avez la capacité de pouvoir être. Seigneur, je ne peux pas le faire. Je sens que mon cœur pousse à exposer mon corps. Mais toi, tu es Dieu. Il va le faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Moi, j'étais un chien, il m'a arraché. Mais bien sûr. C'est sûr et certain. Mais c'est parce que vous ne l'aimez pas. Vous voulez être dans cette vie-là. Quand vous voyez, vous êtes ici, vous n'avez pas besoin. Seigneur, je ne peux pas en fait... Tu ne peux pas prendre... Tu ne peux pas te citifier en fait un péché, on ne se citifie pas en fait un péché. Quand c'est un péché, tu dis c'est un péché. Je citifie Romain 12, Romain 12, Romain 12, Romain 12, puis nous terminez en fait immenses là. Romain au chapitre 12, voilà. Et nous lisons un petit verset, 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 oui. Verset, verset 9. Romain 12, verset 9, il nous dit. « Que la charité donc soit sans hypocrisie. » Ça veut dire qu'au milieu de vous, pour vous qui aspirez à la sainteté, à la justice de Dieu, effectivement, oui, à faire ce que Dieu veut pour que vous échappiez à cela, il dit que la charité donc soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que quand vous aimez votre frère, il faut que cet amour soit vraiment vrai. et c'est pour ça qu'on dit que pour avoir cet amour fraternel sincère, il y a quelque chose qui s'est passé à nous. Nous avons été régénérés par une sémence. Merci beaucoup. Alors, sœurs, frères, ça ne sert à rien de pouvoir venir ici. Tu es assis là, tu te dis, bon, je viens, j'écoute et puis je m'en vais. Les autres, je n'en ai pas besoin. ça aussi, tu n'es pas conforme aux saines écriteurs. Tu viens, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons, toi, tu n'as pas cherché à cela. Toi, tu dois arriver à faire que ta vie à toi influence les autres personnes dans le bon sens. Je viens, je viens, j'arrive à l'assemblée, je sais que la personne ici, bon, il me l'a critiqué, il m'a parlé mal, il n'a pas de problème. C'est la première personne que je m'adresse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ça va, ça fait des jours que tu m'en manquais quand même. Je voulais savoir comment tu allais, où tu es. Vous savez, cet amour sincère, que vous avez à l'endroit de la personne, parce que le Seigneur nous a dit, il est même ce qu'il voit. Vous allez vraiment, sincèrement, il va se poser des questions. Il dit, mais je le déteste. Et lui-même, ce n'est pas possible ça. Ah oui, frère, vous savez, l'amour a une puissance. Que Dieu te bénisse. L'amour a un pouvoir extraordinaire. Donc, manifestez cet amour pas à pas hypocrite, non sincère. Ah oui, oui, c'est surtout vers la personne qui vous déteste là, que vous devez manifester beaucoup d'amour ou encore davantage. Vous sauverez même une âme par les faits que vous l'avez fait. Alors, ne soyez pas seulement copains, copains. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, n'est pas un fond le même. c'est-à-dire que vous aussi, vous avez des mauvaises habitudes. Vous me permettez, plutôt ? Vous ne téléphonez qu'à votre cercle de groupe. Jamais on entend que tel a téléphoné à ceci, par exemple, telle soeur qui n'aime, on ne voit plus telle foyer, elle va dire, ah mais comment ça, les téléphones, ah je ne connais même pas où il habite. Mais pourtant, c'est ta soeur. Mais quand on demande où habite Genéviève, ah Genéviève, 14, non, 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 Pourquoi ? Parce que Genéviève est ton ami, c'est-à-dire que Genéviève, Genéviève. Donc il y a des adresses, même on ne peut même pas demander parce que même avec les yeux fermés, tu peux aller. Que le Seigneur nous aide. Il faudra que la Bible, il l'a dit lui-même, permettez-moi, il me dit, ah c'est si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que Christine vienne ici pour la première fois, il sent votre amour, vous l'entourez, vous demandez où il habite, comment ça se passe, effectivement, s'il a besoin d'une aide, effectivement, il doit se sentir que je ne suis pas au milieu des gens qui comme ça, il attend qu'il vienne vers moi pour que je puisse... Non, c'est moi qui dois aller. C'est une personne qui vient pour la première fois, je dois m'emprécier de pouvoir savoir comment ça va, il est malade, chacun de nous, pas seulement que les gens viennent me voir, personne ne vient me voir, mais non, même s'ils ne viennent pas te voir, toi fais. Il y a plus de joie à donner et de recevoir. Vous connaissez cela aussi, non ? Donc, plus de joie à donner, c'est pas seulement la semo, mais soi-même. Oui, frère, moi j'ai ma voiture ici, que Dieu te bénisse, frère. Vous avez besoin, je pouvais vous aider à prendre le cours de vêtements, mais je n'ai pas besoin. Oui, chaque chose que moi, j'ai dispo, c'est pour mon frère et pour ma soeur. Il y a les autres, il y a les autres, non. Les autres peuvent emprunter ta voiture, mais tu n'as pas la voiture. La mienne, non, il n'y a pas d'essence. Mais je peux mettre, non, il y a problème avec les bougies. Mais on peut remplacer, non, les pneus ne sont pas gonflés. Donc, ces deux autres, on peut prendre, mais la tienne, on ne peut pas. C'est ça, mon frère. Et nous disons que le bien de mon frère, c'est... Ah ben oui, c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème. Ne touche pas, mais bien, un peu de passage, mais bien. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais il y a un problème, tu n'es pas encore converti. Vous direz, les pasteurs ont un problème, mais non. Dans les actes, on a dit, hein. Ni le disait que le bien lui appartient, en propre, tous étaient en commun. N'est-ce pas que nous tendons vers là? Alors, montrons que nous avons les éléments qui sont dedans. Nous tendons vers. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant. L'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Et on dit ça, bouche, mais dans les actes, c'est très problématique. Nous continuons. Alors, il dit, alors, et que la charité, donc, 60 euros. Il dit, ayez le mal en horreur. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. J'ai entendu cet amen, vraiment. J'aurais aimé entendre la amen. Non, ne dis pas amen. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement, fortement, vous l'entendez bien? Au bien. Apprenez cela dès aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Toujours fortement au bien. Fini les critiques, fini les médicaments, fini ces si et cela. Non. Toujours ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. N'allez pas aller ramasser des choses de saleté comme ça à l'extérieur des gens des églises à côté, puis ramenez cela ici. Non, frère. Ici, saint été à l'éternel. Quand je viens ici, je trouve ma soeur, au sépar, puis si on m'a dit, ah, on m'a dit, là, ça reste chez vous. Moi, je viens, les regards que je pose sur mon frère, c'est un regard vrai, sincère. Est-ce que vous suivez? Alors, écoutez-moi, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Vous voyez, même plus loin, il dit, mais aimez-vous ardemment, ardemment, les uns et les autres. C'est un signe de la nature que vous avez. Et puis, il dit, mais par amour fraternel, soyez donc plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques, ayez du zèle. Alléluia! Et non de la paresse. Et ça, dans tous les services. Ce qui veut dire que quand vous avez des instruments, jouez, que ce soit piano, que ce soit guitare, ou tant que, je l'ai un exemple, je l'accepteur. C'est-à-dire que vous ne jouez pas pour faire plaisir aux oreilles des gens qui montrent effectivement que je suis joué à la guitare, ou au piano, tout ça, que... Non, vous devez vous sentir que ici, je joue, mais avec l'empressement pour la gloire de Dieu. Je veux que Dieu soit honnête. Donc, quand j'accompagne un cantique, je veux qu'on chante bien pour la gloire de Dieu. Pas qu'on puisse penser, ah, oui, c'est quand il tape le tam-tam, ou bien quand il... Non, ce n'est pas moi qu'on doit chercher. Donc, j'ai du zèle pour que Dieu soit glorifié. C'est pour les choses de Dieu. Comme le Seigneur a dit, mais les ailes de ta maison me dévorent. Est-ce que vous comprenez ? La même chose que pour vous aussi qui chantez. On n'a pas besoin de pouvoir entendre, oui, on a... J'ai toujours dit ça, je ne cherche... et puis vous devez bien comprendre que vous ne devez même pas chanter n'importe quelle manière, peu importe si ça vient de qui que ce soit, mais il faut que ça soit quelque chose comme ça qui nous ramène à Dieu, qui nous donne le plaisir de pouvoir. Parce qu'on chante pour Dieu, frère. on ne chante pas pour faire plaisir à un certain qui... Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Si Dieu t'a donné la voix, bon, tu ne l'utilises pas bien, tu seras jugé. Parce que tu le suis. Tu seras jugé. Oui, bien sûr, sachez-le. Parce que si vos voix sont... pour des ignores des idiots aussi, Dieu vous jugera. Ah oui, parce que vous êtes là, mais venez à la chorale pour chanter. Non, parce que ce sera un jugement pour vous. Parce que Dieu vous a donné quelque chose. Il faut que vous soyez zélé. Vous êtes zélé pour quoi ? Pour les choses de l'extérieur, pour les magasins, pour ces ci et pour cela. Mais non, dans ce genre de choses, il faut qu'il y ait la sainteté. Vous ne devez même pas vous pousser à pouvoir venir à la chorale. Ça devait être déjà de nature. parce qu'ici, je ne le fais pas. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la récompense. Vous ne vous rendez pas compte que c'est Dieu que vous servez. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas celui-ci que vous voyez là, non ? Mais c'est Dieu lui-même. Vous ne devez même pas avoir de combat entre vous. Plutôt, vous consacrez lui. Seigneur, je vous dis qu'elle m'assure. Quand une sœur ne m'assure pas tellement prévient qu'elle m'assure, vous aidez, vous n'entourez pas dire « Oh, il est comme un crapaud ! » Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on doit, et puis ceux qui conduisent la chorale, ils doivent aussi avoir l'amour des choses de Dieu. Pas venir avec des involtures. Bon, on n'a pas un cantique aujourd'hui. Ouais, bon, 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 ça va, ça va. Non, 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 non. On sent que vous êtes dedans, on sent que vous aimez la chose de Dieu et que c'est vraiment la chose que vous désirez. Et ça se transmet. Parce que c'est, c'est, mais bien sûr. Parce que c'est, il y a du laisser aller, on ne peut pas faire. Je vous prends du temps. Non. Envoyez, pasteur. Et Dieu te bénisse. Non, parce que vous serez jugés pour chaque tâche que Dieu vous a donnée. Et si Dieu vous a donné aussi un don, soit de chanter que vous ne le faites pas, vous serez aussi jugés. Vous vous souvenez de celui qui a mis un talent qui est caché ? Ah oui. Oh, parce que moi, je ne peux pas chanter, parce que non, qu'il se soit avec un bébé ou pas avec un bébé, je donne l'exemple. Mais si c'est un don que Dieu vous a donné, mettez-vous au service de Dieu. Et surtout, si vous êtes déjà seigneur, moi je vais chanter ta gloire, eh bien, donnez-vous. Frère, je ne sais pas comment expliquer, mais Dieu nous aide. Nous devons, nous devons avoir du zèle. Il faut qu'il y ait un réveil à nous. Il faut cela, frères et sœurs, parce que nous parlons toujours nous aimons Dieu, mais en fait, nous aimons plus le travail qui est plus que Dieu, effectivement. C'est important que la donne change. Il faut que ça change. Nous ne sommes pas rédébables aux gens de l'extérieur, je suis rédébable à Dieu. Donc, la donne doit changer. Moi, je veux voir Dieu. Donc, travaillez toujours pour cela, avec les ailes. Dans tout ce qu'on fait, effectivement aussi. Une tâche ici à l'assemblée, partout où vous avez donné, c'est une tâche avec les ailes. Donc, je le fais pour la gloire de Dieu. Je dois nettoyer ici parce que quand les gens viennent et trouvent la maison de Dieu est bonne, ils respirent bien. Donc, frère, je ne sais pas comment dire, mais Dieu nous aide. On a tellement maintenant un magasin de saut du monde qu'on vient, chacun de nous, puis la réunion se termine et il s'en va, il s'occupe même, peut-être, je vais dire, je donne un exemple, c'est chez vous ici. C'est ça, où la parole vous est donc apportée. Donc, vous devez vous sentir concerné pour ici. Bien sûr. Je dois me sentir concerné ici. Je ne dis pas simplement que oui, c'est la sœur Edith qui doit s'occuper de ceci et cela. Moi-même aussi, quand je viens, je trouve aujourd'hui qu'on n'a pas... Ah bon, mardi, je vais quand même essayer de venir à l'assemblée pour voir si je peux au moins arranger, si je peux faire ceci. C'est que chacun doit... Non, ce n'est pas seulement donner une personne. Chacun doit sentir quand même que c'est quand même bien s'il faut l'aider, donner un coup de main. Mais ça peut aller donc. C'est qu'il faut que vous vous sentiez aussi un peu. C'est pas seulement qu'on vient seulement, bon, on écoute Alléluia, gloire à Dieu et puis pas, on part. Non, les choses qui concernent Dieu nous concernent tous. Nous sommes dedans et nous servons Dieu. Comme il dit, donc ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection et persévérez dans la prière. Ça serait merveilleux, hein ? Amen ! De voir que la réunion se termine et que tout le monde s'en aille, eh bien, nous restons quand même en cela, à genoux, priant, glorifiant Dieu, priant, parce que tout le monde n'est pas pressé, pressé. C'est ça. Mais ceux qui peuvent arriver vont pouvoir rester. Vous voyez ? Souvent, il ne faut souvent pas être quand même très pressé. Les dimanches, nous avons toujours dit que c'est un jour où on a réservé pour Dieu. Un, sept jours. Les autres jours, parce qu'on va travailler, les dimanches, j'ai terminé la réunion. Seigneur, mon cœur a été touché. Je me mets à genoux. Aide-moi et pitié de moi, Père, pour la parole que j'ai entendue, que je ne saute pas ici avec ce même fardeau. Avant de sortir, je vais sentir que mon cœur est léger. Je veux te demander grâce. Aide-moi. Je t'en supplie. Je veux besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Je veux ce changement. Je ne veux pas être dur comme je l'ai été. J'ai tué un peu quelqu'un qui était tué. Aide-moi, Père. Je veux vraiment qu'en sortant, la douceur se manifeste. Et vous allez voir. Alors, nous continuons. Je vous laissez. Alors, il dit, pourvoyez aux besoins de ça. Pourvoyez aux besoins de ça. Pourvoyez aux besoins de ça. Ça veut dire que je dois quand même m'inquiéter si les fraises hachées a mangé. Alléluia! Eh oui! Je dois m'inquiéter si la seule triphonie a mangé. Mais oui, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que cela doit être comme ça en vous? Parce que c'est un membre de votre famille? Frère et soeur, il faut qu'on arrête d'être égoïste. C'est l'esprit de cet homme, frère. Toujours, voire simplement notre cercle maison. Nous ne pouvons plus être comme ça. Dieu a fait de nous des personnes différentes, des fils de Dieu. Un fils de Dieu, dans son cœur, il a toujours le désir de donner. Un fils de Dieu, dans son cœur, il a toujours à pouvoir penser aux autres. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça va? C'est comme cela. Tu ne peux pas rester toujours toi-même que tu penses ce moule moi-même, les ignames moi-même, les rimes moi-même. Non! C'est la vérité ça. Donc, si moi je mange, mais est-ce que quelqu'un d'autre mange? C'est pour ça que quand nous prions à table, vous entendez que le Seigneur pouvoir, besoin de nos frères, pouvoir, besoin de nos sœurs. Et si, pouvoir, pouvoir, c'est vrai que le Seigneur pourvoit, mais si maintenant il te met à cœur et que tu as quand même dans ton congélateur quelque chose, ne pose pas la question à la sœur ou frère, prends simplement. bon, bon, sœur est-ce que tu as la viande dans ton frigo? Tu n'as même pas appelé pour pouvoir poser la viande. Tu as la viande, prends pour ma voiture, bonjour sœur, je voulais te voir, comment ça va, ça va bien, tout va bien à la maison? Oui, ça va très bien. Ok, j'ai passé les passages, bon, je laisse le message à vers à cœur, c'est tout. Et tu continues ton chemin. Faites cela, vous vous sentirez bien. Il y a ce qu'on appelle la libéralité. Il ne faut pas trop retenir, mais donner, 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 donner à vos frères, oui. Vous savez, j'ai dit, mais, bon, je ne vais pas faire la comparaison, c'est pas grave. Alors, nous continuons, on dit, exercez l'hospitalité. Nous l'avons entendu, le témoignage a été donné, vous vous souvenez, bénissez ceux qui vous, voilà, voilà, il ne faut pas me dire, je ne veux pas m'asseoir à côté de ses frères, il n'a pas toujours du mal de moi, nous, assois-toi à côté de lui. Comme ça, il va se poser la question, mais pourquoi je l'ai persécuté? Pourquoi j'ai vu? créé du mal. C'est sûr, ça? Vous avez quelque chose de tellement fort. Marc, je vais que... Alors, il dit, donc, bénissez et bénissez et ne maudissez pas, voilà, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez le même sentiment les uns envers les autres. Mais, il dit, maintenant, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est emploi. Ne soyez point sages à vos propres yeux, toujours que vous, vous savez plus que les autres, toujours que vous, vous savez mieux. Ça, c'est pas des dieux, ça. Ça, c'est pas des dieux. Alors, il dit, ne rendez pas, ne rendez à personne les mâles pour me rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère car il est écrit, à moi la vengeance, à moi l'artrigation, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont du charbon ardent que tu amasseras sur ta tête. Sa tête, pardon. Il ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte toujours le mal par... Que le Seigneur vous bénisse. Lévo, nous allons prier.